Salut la gang! Salut la gang! Donc reviens-nous au 5 à 7, le podcast où on vous enseigne l'heure de réussure votre vingtaine. Donc, le sponsor d'aujourd'hui c'est Attraction Candles. C'est une compagnie de chandelles, deux catégories en fait. Il y en a une qui sont des classiques, donc juste des odeurs. Et l'autre que c'est avec des fleurs séchées et des cristaux. Donc un peu plus spirituel pour les gens. C'est aussi ma compagnie à moi, je me suis auto-ploguée, vu qu'on est entre deux sponsors aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment travaillé fort là-dessus, je suis vraiment très fière. Puis il y a mon site web qui est sur mon profil, Instagram, il est partout, attractioncandles.com. Yes! Moi je trouve que c'est des chandelles qui sont super, on les allume toujours dans l'appart, ça fait que ça sent Attraction Candles à la journée longue. Fait que si on ne triperait pas, on ne les allumerait pas bien certainement. C'est sûr, c'est surtout en fait le demi-venu parce que ça sentait toujours la vidange dans l'appart. Donc maintenant ça sent super frais. Oui! Aujourd'hui on reçoit Jonathan Cadotte et David Bélil, nos deux amis de l'université. Donc on les reçoit aujourd'hui pour parler d'être dans la tête d'un fuckboy. Donc on voulait vous éclairer, vous nos bonnes chums et fans du podcast, sur vos plus grandes questions que vous aviez à poser sur les gars qui vous a sacrés là le lendemain matin du bord. Oui, vos petits cross-odex, comme j'ai dit plus loin dans l'épisode, on a vraiment parlé de plein de sujets intéressants. En fait, on vous avait posé des questions il y a quelques semaines. Puis en fait, hier genre, même quelques semaines, on a parlé de tout. On a parlé de pression sexuelle, de sexualité, que les jeunes, comment ils perçoivent ça, l'importance du sexe dans la relation. Les jouets sexuels. Oui, leur pattern aussi, comment ils agissent avec une fille. Le ghosting, on a parlé de tellement d'affaires, j'ai oublié. Les parents, comment tu... On a parlé de tout, ça fait que c'est vraiment un podcast qui est intéressant. Ça va vite, mais parce qu'il y a beaucoup de questions, donc on voulait répondre le plus de questions possible. C'est très nuancé beaucoup, on a nos avis aussi là-dessus. Fait que vraiment, une bonne écoute, puis on a hâte d'avoir vos avis là-dessus. Être dans la tête d'un homme, on voulait avoir un point de vue plus plus masculin. Excusez, merci. Bonne écoute. Encore une fois, le podcast est présenté par l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Fait qu'on les remercie vraiment pour sponsoriser notre projet si fabuleux. Oui, merci à vous. Hey, salut les gars! Ah, excuse! Oui, c'est pas grave. Hey, salut les gars! Salut! Qu'est-ce que vous êtes contents d'être sur le podcast? Attends, j'ai pas dit salut, salut mesdames. Puis on est très heureux. C'est un honneur même. Avec la compagnie des précédents, c'est un honneur d'être ici. Nos plus gros invités à date. Olivier Primo, Étienne Boulé, mais il y a nous un peu en haut. Oui, c'est ça. Je suis bien d'accord. Vas-y. Vas-y. Aujourd'hui, on veut vraiment aborder un sujet qui est important pour nous, qui est les fuckboys. C'est pour ça que vous êtes invités ici aujourd'hui. C'est quoi ça, un fuckboy? J'en connais une couple. Oui. Oui, quelques-uns. Tu t'es exclu. Vous n'êtes pas là dans cette quadrille-là. Non, non. On va clarifier ça tantôt. C'est des fuckboys. Fait que si, en fait, on va commencer par vous laisser vous présenter, les gars, brièvement, en quelques mots. Fait qu'il y a un cadeau, tu peux y aller. Moi, c'est Jonathan, Université de Sherbrooke, étudiant en deuxième année. Je suis en couple, donc si on veut aborder le sujet des fuckboys, on va peut-être penser à la vie ultérieure. Sinon, j'aime bien tout ce qui est fiesta, amusement, tout ce qui est joyeux. On va se dire comme ça, très joyeux. Ça te décrit bien, je pense. Dave? Oui, pour ma part, je m'appelle David, je suis étudiant à l'Université de Sherbrooke en comptabilité, première année. À part de ça, je suis quelqu'un de très sociable, puis je suis bien heureux d'être au podcast, pour de vrai, puis je pense qu'on va avoir des affaires bien intéressantes à dire. Oui, ça, c'est sûr. Nous autres, on fait ça pour vous autres, les filles, aujourd'hui, de démystifier tout ce qui se passe en arrière de la tête des gars qui vous donnent. Oui, toutes les petites questions que vous aviez pour votre crosseur d'ex, on les pose aujourd'hui. On a les gars pour y répondre. Je tiens juste à dire avant qu'on ne fait pas de la généralisation, pardon. C'est l'expérience des gars propres à parler, mais selon votre pensée qu'on connaît, on s'est dit que ça pouvait s'appliquer à une couple de personnes, puis à une couple de situations que les gens nous ont partagées, donc on a bien hâte de discuter de ça avec vous. Au plaisir d'éclairer toutes les demoiselles à l'écoute. Même si on n'a pas vécu, on a joué au hockey, bien moi, j'ai joué au hockey, puis il y a bien des histoires qui se parlent dans le chambre de hockey, donc j'en ai des bonnes à vous compter. C'est bon, c'est que c'est bon. Mais on voulait peut-être commencer par savoir, nous, on se connaît de où. Pour les gens de la maison qui nous écoutent. Oui, c'est ça, parce que ces gars-là, ce n'est pas les gars random qu'on a ramassés sous le bord du chemin et qu'on s'est dit aux autres. On est allés au McDo, on a dit, c'est un cassette podcast, fuck boy, qui veut venir, qui veut venir. On connaît Jonathan Cadotte de l'Ouest que ça a commencé. On avait 16 ans, je crois, dans le temps. Je vous ai connus, toute jeune, toute innocente, j'ai vécu la vie, on se rejoint dans l'Ouest. J'étais superviseur d'un groupe de jeunes dans l'Ouest et on s'était rencontrés au Stampede de Calgary, si je ne m'abuse. Puis c'était une très belle expérience, même si mon séjour dans l'Ouest a tiré à sa fin très rapidement, justement grâce à la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, que je pourrais aborder ça. Donc c'est de là qu'on se connaît. Et depuis, on s'est revus à l'Uni, on s'est revus devant le campus. On s'est quand même reposé une couple de fois dans les années. On bord à Lévis, au FEC, exactement. C'est de là que je suis très content de vous revoir dans ma vie parce que vous êtes des très belles personnes. C'est pour ça qu'on connaît un peu ton parcours relationnel, c'est pour ça qu'on t'a catégorisé automatiquement dans notre sujet d'aujourd'hui. Comment c'est jeune? Cadotte, c'est l'expert. Comment c'est jeune? Même moi, j'ai hâte d'entendre toutes les histoires cadottes parce que moi, je m'ai connu en couple, donc j'ai hâte d'entendre ça. Mon chiche, en passant, c'est cadotte. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on les a invités les deux ensemble aujourd'hui parce que les deux vivent la vie d'universitaire, un an et demi. Un an et demi. Ça va être important de le spécier pour elle. Oui, David, sans mon sens célibataire, les vent dans les boiles. Célibataire depuis la première journée d'université. Ah oui, c'est vrai? Ben oui, je suis arrivé en couple à l'Uni. Ah, c'est vrai? Ben oui, ça n'a pas trop fait une soirée. On a une bonne question là-dessus, d'ailleurs. J'étais là. J'étais là cette soirée. C'était drôle, mais c'était pas drôle. Dave, comment on l'a connu, nous autres? C'est vrai que t'as ma université? J'ai essayé de coucher avec, il n'a pas voulu, fait que je l'invite aujourd'hui, mais... Non, non, un moment donné, je crois que c'est Zach qui a dit que je vais amener des pitunes. Fait que j'ai dit, OK, amène-les. C'est nous autres, les pitunes. Puis là, ils sont rentrés. Je fais, ah, fuck. Je veux-tu te droit dire ça? Ben oui. OK, ah, fuck. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas à la hauteur de mes attentes. Non, non, non. Elle, l'épée, je suis avec vous encore aujourd'hui. Fait que je pense que vous êtes à la hauteur de mes attentes. C'est lui qui a dit, elle, ça va faire des bonnes amies pour moi. Exact. Le friendzone. Finalement, t'es encore un peu là-dedans aujourd'hui. Le friendzone. Dans le friendzone? Oui. Mais là, c'est Dave qui se retrouve. C'est pas nous autres. Ben, c'est moi qui friendzone. Oui, c'est ça. Ah, OK. Je joue friendzone, les filles. C'est toi. Moi, c'était automatique, mais... Non, t'as pas le choix. On était en couple par la maison. Fait que si on pouvait commencer avec la définition du fuckboy, comme on s'est dit tantôt. Ah oui, c'est bon, ça. Pour les émissions à la maison. Fait que Rose, tu peux y aller avec la tienne. Oui, parce qu'on a réalisé qu'aujourd'hui, parce que les gars, ils savaient pas trop que ça allait être comme de démystifier en arrière ce que les fuckboys pensaient. Donc, eux autres, ils se catégorisaient vraiment pas dans cette catégorie-là. Donc, c'est là qu'on s'est dit. Les gars, self-aware. Oui. On s'est dit qu'il faut vraiment rectifier le tir. Fait que pour moi, un fuckboy, c'est... Shish. Dave. Je pense que c'est quelqu'un qui enchaîne les filles plus souvent au bord qu'autrement. Oui, vas-y. Je vais renchir là-dessus. En fait, moi, la définition, c'est quelqu'un qui fait croire à l'autre, qui veut peut-être de quoi de sérieux, sans jamais le clarifier. Oui, t'as raison. Puis, tu sais, comme il te fait déjeuner au lit le matin, il te texte « bonne journée », puis à un moment donné, bang, il disparaît. Ça, c'est fuckboy. Parce que si tu sais que t'as rien de sérieux, t'es un one night, c'est pas un fuckboy, mais c'est... Ouais. Mais pas tant. Moi, c'est quand même... Ma définition, c'est ça, mais plus si t'enchaînes les filles. Toi, je te considérais comme une fuckgirl, parce que... Tu fais pas des fausses attentes, mais c'est ça que je veux dire par là. On est finis par t'attacher. Ouais, fuckboy pour moi. C'est ça. Je pense qu'il faut quand même tracer la ligne, parce qu'on englobe tellement de gars dans la catégorie des fuckboys, quand il y en a que c'est des trous de cul, puis il y en a que c'est juste du monde qui veut vivre leur jeunesse. Puis des fois, une fille qui s'est faite briser le cœur va catégoriser assez vite un gars qui a mis ça clair au début, mais les attentes étaient juste trop fortes, trop hautes, puis ça a juste pas cliqué. Puis c'est sûr que des fois, il y a des gars qui ont de la misère à dire à une fille en pleine face, « Hey, ça finit live », parce qu'ils savent pas encore si ça va continuer, puis ils sont encore dans... Tu sais, ils démontrent ça. J'enlève pas qu'il y en a des trous de cul. Il y en a du monde qui sont... Oh, là, tu sais, ils voient, ils vont te niaiser, comme t'as dit, pas de déjeuner le matin, déjà en partant, ça part mal. Ils vont parler aux amis, ça, c'est les pires, là, tu sais, qu'ils t'approchent pour aller voir les amis. C'est bon, ça, oui. Je vais passer par là, mais tu sais, on s'entend, la meilleure porte d'entrée, c'est les amis. Non, mais on va se le dire. Faites attention, les filles. Vos amis, c'est peut-être vos amis, mais des fois, ça se peut qu'ils vous jouent dans le dos un peu. Mais ça, on ne vous le saurait jamais. Pas Guilave. C'est malade. C'est pas ici d'aujourd'hui. Jess, t'as-tu des enfants nous avoués, avec Guilave? Écoute, pas avec Guilave, mais on est repassant. OK. Attends, mais moi, je vais enchaîner avec ma définition du fuckboard. Non, mais t'as bien dit ça, Jess. Des gars qui font croire à des filles, mais j'aimerais clarifier que, pour ma part, j'ai toujours été clair avec les filles que je ne voulais rien. C'est les pés. Mais, c'est ça, exact. Ben, peut-être. Oui, la catégorie. Mais, j'ai toujours été clair que je ne veux rien, mais le lendemain matin, ça va me faire plaisir de se faire un déjeuner. Puis aussi, chez nous, on a une famille très, très ouverte, ouverte d'esprit. T'appréhensible à tes parents? T'es pas en train de me dire ça. Ben non, pas que je la présente à mes parents, mais, tu sais, un moment donné, je la ramène chez nous pour ma mère est dans le drive-out, ben, j'ai dans la cuisine, puis la fille, elle rentre, tu veux que je fasse quoi? T'as pas le choix. Ouais, mais ça, t'as papier sur la tête. T'as un appart? Ben oui, il y a Sherbrooke. T'es pas obligé de la ramener chez vous? Ben, mon appart, t'as à Sherbrooke, puis quand j'étais à Sainteux, puis je ramène une fille du Sherm, tu veux que je fasse quoi? Je la ramène à Sherbrooke? Oui! Non! T'en ramènes pas, tu vois, chez eux? Oui. Ben, OK, pis si ses parents sont là, c'est qu'il y a une différence entre dire tu veux rien de sérieux, mais que t'agis comme si c'était pas le cas. T'sais, t'as bien beau dire je veux rien de sérieux, mais t'as codole toute la journée écouter un film, puis en disant on va aller au resto le soir, pis tout, c'est ça, c'est malhonnête. Mais j't'ai un lover. J't'ai un lover. Mais t'as un lover avec ta blonde, pas avec les filles, tu ramènes! Mais on s'entend que pour qu'une fille te veule à un certain point, pis qu'elle soit attirée, pis qu'elle veule aller au next step qui est de coucher ensemble avec toi. Non, je sais que ça en prend pas beaucoup, mais nous, on a quand même la pression que ça en prend beaucoup la plupart du temps. T'sais, c'est très rare qu'une très belle fille avec qui t'as des affinités pis t'as trouvé vraiment belle. Une top of the game, ahead of your game, t'envoies des filles qui sont vraiment plus belles que toi, pis... On est dans cette catégorie. Faut que tu mettes... Exact, vous, là, vous êtes là 100 steps ahead of nous, mais ça pour dire que mettons que tu ramènes la fille pis que tu fais juste, comme tu dis, t'es encore au lycée pis lui envoyer le message que tu veux pas la revoir, elle, un, ça va la faire sentir mal, deux, elle passera pas une belle soirée, t'sais, colo, regardez un film, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je veux dire, toutes les bonnes baisses qui commencent, commencent par un film collé. Je veux dire, pas toutes, mais quand tu te ramènes quelqu'un du bord, je veux dire, avant, peut-être plus là, mais quand j'étais plus jeune... Il est 4h du matin, je vais m'en écouter une de nos boucles. Non, j'avoue, je sais juste que... C'est ça le mensonge, t'sais, vous êtes que... Non, non, mais oui, il faut faire ça, telle, telle affaire, mais genre, c'est le petit bec sur le front, c'est le petit platage de cheveux, c'est... T'es tout tant belle. C'est de l'affection, c'est de l'affection, pis si tu en donnes pas, moi, je pense que c'est encore pire d'être un trou de cul since day one, pis de la traiter juste comme un objet sexuel que tu vas juste te ramener pis tu en reverras plus. S'il y en a qui veulent ça, tant mieux. Moi, je suis pas capable d'être juste trop sec, pis moi, je suis juste, je donne de l'affection, je donne de l'amour, pis c'est vraiment, des fois, c'est peut-être le mauvais message, mais... Pis ça, c'est ça qu'il faut clarifier avec la fille en partant, pis dire genre, bon, c'est... T'sais, day one, si t'as fréquentes une chose, si c'est un one night, c'est très rare que tu vas la dorloter, tout ça. T'as la même, pis t'en suive peut-être même pas le lendemain. T'as dorloter, ça m'écartait. Ben, dorloter, OK, excuse-moi. T'as-tu un synonyme de dorloter, plus méchant, genre? Mais... Je sais pas, c'est beau, dorloter. C'est vrai que tu es que tu es pas sur YouTube, le beau... Dorloter. Victo. Oui. Mais moi, j'avais une question là-dessus, Nicole, t'en penses quoi? Oui! Oui, Nicole, le non-fuckboy de la gang. Oui. Le gentil technicien. All right, je suis là. Défends-nous, Nick. Fais-moi un quick reminder de ce que vous venez de dire, j'étais comme en train de checker d'autres choses. C'est quoi la définition du fuckboy pour toi? La définition du fuckboy pour moi. Ben, ce que t'expliquais, je pense que ça fait du sens, en fait, de créer des attentes, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que, tu sais, tu peux vivre ta vie sexuelle en étant comme... Fair. Oui, vraiment honnête et juste honnête autant avec toi-même qu'avec les autres avec qui tu la vis, tu sais. Ben, je pense que... Puis, tu sais, le fait d'avoir comme plein de partenaires sexuels, pour moi, ça n'a pas rapport. Tu ne devrais pas te faire juger pour ça non plus, tu sais. Fait que je ne pense pas que ça n'a rapport avec la définition de c'est quoi un fuckboy. Mais je pense, par contre, vraiment à les attentes. Tu sais, si à toutes les fois, tu sais que, mettons, que la fille, elle a besoin d'avoir un attachement pour coucher avec puis que tu crées tout le temps ce lien-là, c'est là que ça devient mal honnête. Tu comprends pour te rendre. Je pense que tu te ramènes juste à se asseoir une équipe. Non, c'est ça. Tu t'allumes pas mal là. Ah, mais il a raison. C'est juste qu'on ne veut pas l'admettre puis je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit puis c'est vraiment dur à admettre pour un gars qu'il faut que tu ne crées pas l'attente. Puis si elle veut de quoi être sérieux, va pas le chercher le sérieux. C'est fini, elle ne veut pas un one-night. Mais je vais conclure là-dessus parce que c'est vrai que ce que tu as dit, c'est tough de ne pas donner l'affection parce que même moi, je ne vais pas t'envoyer chier. Même toi? T'es la référence dans l'affection. Oui, oui, oui. Non, mais je ne suis pas affectueuse en vie. Tu comprends? Je veux dire, mais en relation, je vais être un petit peu plus. Une petite tape dans le dos. Ouh, messieurs, préparez vos piquettes. Mais attends, je vais finir ce que je disais David. Ok, désolé. Ce que je veux dire, c'est que si tu vois, mettons, plusieurs fois en même temps puis tu dois coller puis c'est le gros frein de chambon à partir à chaque fois puis c'est « Ah, bye, je m'ennuie de toi », ça, c'est over the step affection. Affection, c'est on dort ensemble collé quand on se voit. Après ça, tu peux bien donner une tape dans le dos puis on s'envoie la semaine prochaine. Tu peux parler de ta journée, c'est pas grave. T'es pas obligé d'être collé sur le ventre, flattant les cheveux puis en disant « Voici, ça, c'est ma mère » puis « Enchanté, pas de problème » puis le gros frein de chambon à partir en se disant « J'ai hâte de te revoir » puis soi-même t'envoie une autre. Ta description, c'est tellement amour à 17-18 ans. Mais c'est plus ça. Je veux dire, j'ai appris de ça, mais quand t'es jeune, tu découvres tellement ta sexualité, tu découvres tellement genre c'est quoi flirter, c'est quoi donner de l'amour puis c'est juste bon d'avoir un moment avec quelqu'un. Moi, ce que je pense, c'est dans 10 ans, 15 ans, le flirting, il sera plus là. On va être nostalgique de c'est quoi ça, coller quelqu'un, gros French en partant. Puis plus tard, ça va peut-être être différent puis c'est juste que là, on en profite. Pourquoi ça ne sera plus de même? Ça va peut-être être rentré sur les réseaux sociaux, tu penses? Non, 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 dans le sens qu'on va être casés un peu plus. OK, on parle de nous, je pensais que notre génération a 10 ans. Non, non, excuse-moi, vraiment, nous, on va regarder ça, on va regarder nos golden years de 17, 18, on va être comme, hey man, c'était drôle, genre, puis la fille qui a eu de la peine puis ça, c'est en os, elle, elle va regarder ça, elle va faire, je suis ta nounoune, elle va pas avoir, à moins que ça soit vraiment un gros, gros, gros manque de respect ou que ça a été, elle va juste regarder ça, bon, bien, les gars qui sont des, ça va apprendre puis je pense que c'est pour le développement de toucher chacun. Mais je pense pas qu'en disant, personne va avoir la rancune envers le gars qui a fréquenté quand il avait 18 ans. C'est ça, exact. Quand t'es jeune, puis c'est ça que tu disais, tu découvres là-dedans puis tu réalises ce que crime, OK, c'est de même, ça marche, genre. Tu te dis, hey non, mais ça, cette technique-là de flatter les cheveux dans un gros French, ça marche, ça marche avec moi, genre, je suis capable de tout m'employer de même. C'est un peu toi, ça. Ouais. Tantôt, Jess a parlé, t'es comme, ben oui, t'as la princesse devant le monde. Ben ouais, ça ressemble à moi, ça. Non, mais t'sais, ça dépend desquels. Ça dépend desquels. Si je la revois plusieurs fois, oui, je vais être clairement plus affectif. C'est vrai que Dave, man, je vais plus coucher que toi, c'est-tu? Ça se pensait déjà pas, Jess. La première année d'Uni, c'est toujours, t'sais, je suis en deuxième année puis je veux dire, je suis pas plus vieux que vous, tant que ça, j'ai pas plus de maturité ou whatever, mais la première année, tu vois tellement, surtout à Sherbrooke, c'est pas Montréal où t'es ton petit appart, t'as gang de 4 personnes, t'en vas marcher en ville, là, t'sais. Y'a des events, tu vois tout plein de monde, tu te fais des grosses gangs, des assos, tout ça. C'est tellement un pattern de voir du monde pis là, ah, t'es l'ami, pis là, y'a du flirting. Pis c'est un peu, tu reviens un peu en arrière, là, c'est plus, c'est pas adulte, t'es pas en tout à Sherbrooke, là, c'est un peu des flirt games, séduction. C'est un peu comme au secondaire, là, t'es partie secondaire. C'est Sherbrooke, c'est... Ça, tu vois, je trouve qu'on l'a pas tant vécu, ben, à part David, là, nous autres, parce qu'il y avait un heureux assez mis en couple très tôt, à l'Uni, pis nous autres, on était en... T'as de la misère à t'as ramené, pis... Non, on était... C'est pas vrai, Jess. On était en COVID longtemps. J'en ai été, il était pas intéressé, ça fait que... Imagine si Dave avait été en première année, mais avec, sans la COVID, là. On a eu la COVID, je veux même pas savoir. On a été en haut, Bob Gainé. Don Juan. Ouais. Fait qu'on a une couple de questions, les gars, qu'on voulait enchaîner, parce qu'on a demandé à nos fans de nous donner des questions pour les fuckboys, pis on en a reçu comme une plus qu'une bonne... Une soixantaine. Ouais, une soixantaine, fait qu'on va pas... Toutes les portions s'entend, mais on va commencer par ça. Amézant. Oui, ouais. OK, fait que c'est autant des questions que ce soit sexuelles, relationnelles, sexe amitié, whatever, fait que soyez bien open avec ça. Fait qu'on peut commencer avec la première question. Je choisirais elle pour commencer. OK. Est-ce que... Je veux vraiment que vous soyez transparents. Est-ce que vous trouvez ça gossant, les filles qui sont insécures ou qui se rabassent, mettons? Euh... Ouais. Ouais. On s'attendait à la réponse, mais tu sais, genre, qu'est-ce que ça te fait? T'es-tu comme... Ah, je suis plus ok. En même temps, une fille trop confiante, c'est vraiment un non. Ah ouais? Comment ça? C'est quoi trop confiante pour toi? Euh... Qui se pense bien. Une fille... Une fille qui rentre dans ma chambre pis qui me demande... Ben, si je veux dormir... Non, une histoire... C'est pas vrai. C'est fictif. C'est fictif. Mais une fille qui rentre dans ma chambre pis qui me demande... Ben, genre, soit que t'es ton amour pis je respecte ça ou soit que t'as le meilleur sexe de ta vie à soin. OK. Toi, tu voulais pas coucher avec elle. Elle était sur du vin. C'est pas hot. Ben, c'est fictif. Oui, je savais que j'aurais pas dû dire ça. Fuck. Ouais, mais c'est ça. Fait que mettons que ça, ça... C'est trop confiant. Ben ouais, quand même. Puis... Ça doit dépendre des... Je trouve que ça dégage un peu quelque chose de cute, mais à la longue, ça peut être lourd. Mais t'as quand même été dire, t'sais, mettons, là, c'est de la confiance, mais si la fille, elle est confiante en joke de même pis elle le fait pis t'as une bonne relation, t'sais, ben, pas de chumy-chumy, parce que tu vas coucher avec, mais t'sais, mettons qu'elle te fait ça, genre, soit t'as le meilleur sexe de sa vie ou on se marie, t'sais. Moi, c'est le genre de choses qui me fait rire pis que je suis comme, ben, cool, ça va passer un bon temps. Je vais pas te trouver ça longissé à l'arrière de même, pis les petits cheveux dans le vent, ça passera pas. Pis il y a, on parlait d'insécurité, t'sais, confiance pis insécurité, si la fille, elle a eu des... T'sais, si t'as vraiment de l'attachement pour elle pis que l'insécurité est fondée, là, c'est le temps de soit l'aider, pis j'en ai vécu, là, j'vais pas donner de nom, mais t'sais, maintenant, j'ai vécu une fille qui était super hot, super parfaite, super belle, t'sais, 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 mais elle avait de l'insécurité de quelque chose qu'elle avait vécu avant, pis je voulais quand même pas aller dans une relation avec, ou t'sais, juste coucher avec pour ça, mais j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de l'amener vers ça, pis je s'apparais pas, t'sais, il y a pas des gars, mais t'sais, des fois, juste de parler, parler avec une dame, mais je veux pas, c'est juste, t'sais, t'sais, c'est de l'amener à se retrouver confiance, pis si ça revient avec toi, tant mieux, pis t'sais, des fois, c'est juste avec son ex, elle a des rancunes, pis ça, ça arrive souvent à l'ex dans le portrait, ben si je peux rajouter la tue, renchérée, t'sais, les filles, je disais au début que la première soirée de l'unir, mon couple, c'est terminé là, raconte ton histoire, c'est bon ça, c'est ça, c'était exactement la cause de ça, l'insécurité, t'sais, première soirée à Sherbrooke, mon cola qui a ramené ben du monde à la maison, pis on avait une brosse, ben normal, mais t'sais, c'est normal, t'sais, des stories, pis tout, pis je vous jure, les filles, je suis vraiment quelqu'un de fidèle, pis c'est rien passé, pis même pas quelque chose qui aurait pu... Non, même pas, même pas, quand je t'en coude, t'es fidèle? Ok, non. Non, mais t'sais, je vais pas commencer à cruiser une fille. Non, mais c'est ça, je veux dire, en couple, t'es fidèle. Oui, 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 oui. Parce que t'es lover, pis tout. Oui, oui, ok, oui, exact. Je pensais que tu disais que je cousais quand même. Non, 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 pas toi. Oui, moi, tu, je suis vraiment... Pis, c'est ça, le lendemain matin, je me suis réveillé, pis elle m'avait laissé un texte sur mon sel, pis elle m'a dit, t'sais, Dave, mon ex, il m'a trompé, pis je suis vraiment avec quelqu'un d'insécure à propos de ça, pis là, t'sais, envoyer tes stories, je pense que ça va pas pouvoir marcher la longue distance, surtout si tu pourrais faire le party de même à chaque soir. Pis, honnêtement, c'est bien correct, là. Sinon, ça devient toxique si elle est insécure, pis elle m'a envoyé chaque soir quand je fais le party, c'est pas mieux, là. T'as amené la longue distance là-dedans aussi, là. Ouais, ben non, c'est le point, là. Si j'étais à Saint-Eux, pis elle était à Laval, c'est pas grave si je fais un party, pis elle le sait, mais là, à Sherbrooke, vous le savez, tout est un peu improvisé chaque soir, hein. Tu peux dire, ah, je vais écouter un film à soir, mais tu finis par t'arracher la face, pis un autre soir, il y a une grosse even, pis tu te couches à 10h. Fait prévisé-moi. Unexpected. C'est ça, fait que, pis quand elle m'a dit qu'elle est insécure, j'ai dit, ben, je respecte ça à 100%, pis je pense que c'est mieux que ça se termine. Ouais, ouais, pis ça, c'est super bien fini, là. J'ai deux follow-up questions par rapport à ça, les gars. Pour conclure sur là-dessus, pour la fille qui a posé la question ou les personnes, je dirais que ça dépend vraiment des gars. C'est comme t'as dit, toi, une fille insécure trouve ça cute, toi, tu fais comme un, je sais pas trop. Fait que moi, je me dis juste, dans ce temps-là, est-ce que vous autres, les gars, insecure, vous trouvez ça cute? Moi, un gars insécure, je me dis non. Fait que c'est la même chose dans le sens, c'est la même erreur, là. C'est ça que je veux dire, parce que ça s'appelait que c'est à nous. Un gars qui est insécure, pis comment je sais pas trop si ça va être cool, pis tout, c'est comme... Ouais, non, non, je suis complètement... Blu man, non. Mais encore là, j'ai pas dit que j'aimais ça, les filles insécures. J'ai dit que j'étais capable d'être ouverte à peut-être... Non, non, c'est ça que je vais dire, parce que toi, c'est comme... J'ai jamais eu une fille confiante, pis Dave est quand même une petite fille insécure, comme je trouve ça cute. Ça dépend vraiment des personnes en tant que telles. Là, on a parlé de gens insécures, de relations, pis de relations longue distance à l'université. Est-ce que vous trouvez qu'une relation à l'université, c'est faisable, qu'elle a déjà été en couple depuis un an et demi, avec une relation longue distance? Fait que j'aimerais ça pour votre avis là-dessus. Puis qu'on n'est pas capable de juste boire, l'amener dans des événements. Là, je serais vraiment pas capable. Je suis capable d'aller à Ottawa. C'est Ottawa-Sherbrook. Pour nos auditeurs, Sherbrook-Ottawa, c'est trois heures et demie avec des petits covoiturages. Des fois, ça coûte moins cher de gaz, mais ça se fait super bien. La route, c'est pas un défi. C'est sûr que là, ce qui nous a vraiment aidé, c'était les sessions en ligne. Faire des cours chez elle ou chez nous, ça, ça a vraiment aidé. Pis pour vrai, sans ça, des fois, tu te demandes, on aurait trouvé le temps ou pour se voir. Mais là, on a vraiment du temps. Mais pour vrai, c'est juste une question de faire confiance pis de se parler au téléphone souvent, de juste se texter des affaires. Pas des messages lourds, mais juste un petit bonne soirée, ça va amuser bien avec ta gang. Ça, ça me rend tellement heureux de recevoir ça. Pis juste, hey, t'as le champ libre, amuse-toi, je t'ai fait confiance. Ça te donne pas le goût de faire, genre, t'as juste le goût de, je retourne me coucher, je suis comme, ah, j'aimerais ça qu'elle soit là. J'aimerais ça me coucher collé pis tout ça. Mais encore là, c'est tough par bout, mais il faut que ça vienne avec. Pis j'en ai juste eu des relations à longue distance ma vie parce que c'est quand même, ben oui, mon ex aussi, ça a été toxique au bout pis c'était juste genre, viens sinon, ça marchera pas. Mais là, c'est comme, on se voit pas deux semaines. Ah, ça, c'est lourd. Ça marche pas. Pis je jure, ça marche, mais il faut vraiment, pis on a commencé à se voir beaucoup dans la même ville. Commencer ça à longue distance, c'est très rough parce que t'apprends à découvrir des facettes que t'as pas connues de l'autre à distance pis ça se règle tellement pas vite ça, ça se règle pas facilement. Tu peux pas genre, tu sais, mettons que c'est, ah, toi t'es le même dans la vie, ben on peut-tu en parler? Non, non, je m'envoie avec mes chums au bord, finalement, on se voit dans deux semaines. Hé, là, là, ça y trotte dans la tête, ça y trotte dans la tête, pis là, c'est l'insécurité. C'est ça qui bâtit de l'insécurité, c'est de pas savoir comment l'autre est, pis même en couple, l'insécurité, ça existe, sauf qu'on s'arrange pour que ça existe pas. Sinon, hey, de l'accumulation, là, ouf, vous voulez pas ça. Moi, Dave, est-ce que tu penses qu'une relation universitaire, c'est possible, maintenant que... Mais là, tu as vécu le début, là. À la base, je crois pas vraiment aux relations à distance. OK. Par contre, j'aimerais vraiment ça qu'une... On peut-tu dire, Ilona? La blonde à chiche. J'aimerais vraiment ça avoir une fille qui vienne me prouver le contraire, mais pour l'instant, je crois pas, pis en plus de la vie universitaire qu'on a à Sherbrooke, je crois encore moins. Ben, c'est comme tu dis, ça prend tellement quelqu'un qui a confiance en toi. Exactement. Pis, hey oui, vas-y, amuse-toi, pis ça, c'est bien plus le fun, comme tu dis, c'est quelqu'un de même. Pis, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, pis que je me dis que, ah, si je suis away pendant une semaine, ben, je m'en ai trompé, c'est vraiment pas ça. C'est que, même moi, je me mets à la place de la fille, pis je triperais pas, là. Ouais, il y a tout un gang de filles qui débarque chez vous, pis tout, ouais, c'est ça. Mais faut que la fille, t'sais, moi, ma blonde, elle invite sa gang d'unis aussi, elle est à l'Université d'Ottawa, là, elle travaille pas 40 heures, ouais, pas genre dans un mode de vie. Elle a le même lifestyle que moi, on a le même parcours étudiant. Ottawa, c'est une ville de party aussi, elle a sa gang, elle a ses amis de gars qui viennent à la maison, elle va dans des événements. T'sais, on a le même lifestyle, fait que, t'sais, je peux pas y faire sentir mal sur de quoi que je vis, pis vice-versa. Fait que, ça, on a, ça clique bien, t'sais, faut que ça clique, pis c'est... J'ai une question encore une fois pour, Dave, mais Rose aussi, ça, pour embarquer là-dessus, parce que, je me disais, non, reviens ici, parce que, est-ce que vous croyez qu'une relation à l'université, ça gorge votre expérience universitaire? Parce que, je sais que toi, quand tu voyais quelqu'un avant à l'université, tu disais, je veux pas comme, je veux pas être en couple à l'Uni, bang, ils ont été arrivé, pis ça t'a fait voler en éclos tes affaires, fait que, est-ce que maintenant, tu te considères, parce qu'on en a parlé récemment, en fait, mais pas à nos auditeurs, est-ce que tu te considères que ça gâcherait ton expérience universitaire, ou au contraire, ça l'apporterait de quoi? Pis Dave, est-ce que tu aimerais ne pas être en couple pendant, genre, trois ans à l'Uni, à cause de ça? À cause de ta l'Uni, genre? Pas pendant trois ans. Ben... Mais je pense qu'il y a une partie à vivre. Non, mais... OK! Je pense qu'il y a une partie à vivre. Pour l'instant, on l'a même pas encore vécu, parce que c'était le COVID. Ben, t'as quand même été popé, on va te le dire. T'as fait des coups de circuit. C'est rien, ça. T'as fait une coupe de toi au chapeau, hein? Non, mais je pense que... Je pense qu'il y a une partie à vivre. Pis honnêtement, s'il y a quelqu'un qui est mieux en couple, peut-être, t'sais, toi, je dirais au salaire de se pas bien aller, tes affaires, mais t'sais, tu l'as vécu un peu au début? Euh... Ouais, c'est-à-dire, on a commencé à sortir ensemble en novembre, fait, t'sais, je l'ai vécu pendant deux mois, pis c'est vrai que, t'sais, dans le mot deux mois, c'était un peu exagéré, là. Tout ce qui s'est passé et des affaires. Je sais pas. Oui, mais j'en parlerai après, mais oui, c'est ça, On a un épisode qui s'en est, c'est vrai. J'en viens à Kadot, c'est ça, quand t'as trouvé la perleuror, c'est vrai que ça donne vraiment le goût, pis t'sais, moi, j'suis rentrée à l'uni, pis c'est vrai, pis j'tais fucking genre, je veux pas être en couple, je veux pas être en couple, pis la journée que j'ai rencontré Guy, ça a complètement changé mon mindset, pis je me dis, pis c'est pas genre de l'avant-tardir, mais je me dis, hey, le monde qu'ils sont pas en couple, c'est parce qu'ils ont pas trouvé leur Guy, genre, parce qu'il y a personne qui passerait à côté de ça, genre. Mais vois-tu, là-dessus, je te dirais, un conseil pour les filles qui nous écoutent à la maison, même les gars, en fait, si la personne te dit, parce que c'est applicable aux deux sexes, si la personne te dit, ah, pas maintenant, peut-être à une autre époque, c'est pas le bon timing, c'est parce que t'es pas la bonne personne pour l'autre, elle t'aime pas assez. Toi, en gros, tu ne voulais pas être en couple, c'était ça. J'ai dit ça tous les jours. T'as rencontré Guy, bang, ça a changé. Même Kadot, Kadot, je te connaissais avant pour que tu sois en couple, je trouve qu'avec ta blonde, vous êtes comme la même personne, ça s'agence bien, mais comme tu te connaissais avant, je pense pas que tu aurais voulu être en couple à l'unie, puis là, bang, tu trouves la personne de toi, il n'y a pas d'autre choix. Zéro. Je fréquentais une fille juste avant d'être avec ma blonde, elle fréquentait. Je voyais une fille, c'est une base régulière, puis ça a juste fait, regarde, moi, je voulais rien avec elle, j'ai annoncé, puis genre deux mois après, je t'ai rendu avec ma blonde. C'est le avec toi qui est silencieux, c'est comme je veux pas être en couple, je veux pas être en couple, puis c'est je veux pas être en couple avec toi. Fait que toutes les gens qui nous écoutent en maison, si quelqu'un vous a dit ça, c'est comme je sais, genre aller ailleurs, move on, puis à la limite, c'est pour revenir au monde. Honnêtement, puis genre les filles, vous savez, depuis que je rentre à l'unie, je voulais pas être en couple, je voulais pas être en couple, mais récemment, j'ai rencontré quelqu'un, Isabelle. On va l'appeler Isabelle. Vous êtes au courant que je me serais mis en couple 100%. Ben oui, parce que tous les moments que je passe avec n'importe qui, ça vaut rien le comparé avec ce que je vis, puis genre de toujours partager quelque chose d'extraordinaire avec quelqu'un que tu aimes, c'est comme... C'est ça, puis j'étais vraiment bien avec la personne. Bon, c'est pour être célibataire à cette table. Comme Jess l'a dit, ça a pas marché, c'était pas le bon moment, mais pas le bon temps, ben c'est pas la bonne personne. Ben oui, c'est juste trop accepté. Ça c'est bon en criffes à dire, puis je pense que c'est important de le re-mentionner, parce que comme nous on disait, moi je voulais tout le temps être pas en couple, pas en couple, mais c'est pas en couple avec toi, parce que moi la journée que j'ai rencontré Guy, je suis revenu à la part, puis j'étais... On se mentait elle-même, mais moi je le voyais. Je parle peut-être pour un gars en couple, mais comme Dave, je le sais comment... Il a dit que c'est un lover, puis je suis 100% sûr que s'il rencontrerait quelqu'un, puis là il dit ça, pas de suite, pas de suite, il dirait oui, mais tu sais des fois, t'as la petite barrière en arrière de dire qu'est-ce que je vais manquer, qu'est-ce que je vais manquer dans les parties, qu'est-ce que je vais manquer avec mes amis, quelle soirée, quel festival, quel voyage je vais manquer avec mes amis parce que j'ai une blonde. Ça, ça te trotte tellement dans la tête, ça bouillonne, puis ça peut être la bonne personne, puis c'est juste pas le bon timing. Moi je suis pas d'accord, parce que tu sais, c'est un gros step de rentrer en couple à l'Uni quand tu as goûté un peu ses coiffes, puis oui, moi je suis tombé en amour, puis ça a bien tombé, genre une autre fille complètement différente que ça aurait peut-être été la bonne, mais ça te trotte dans la tête, t'as vois pas assez, t'as fréquent pas assez, le timing est pas bon, être en stage, t'as vois pas assez souvent, le timing, puis je sais que... Oh, t'en parles bien, direct ça. Comme Dalon Film, Dave, le messie. Dave, t'as brisé mon sel. Mais ça, c'est mon opinion, c'est mon opinion, puis je sais que, comme vous dites, si c'est la bonne, à 100% la bonne, ta soulmate, il y a aucune chance de se passer à côté, c'est pas possible. Mais c'est ça que je veux dire, parce que t'as dit, t'sais, j'aurais pu me dire ça, ça aurait été la bonne, mais non, ça aurait pas été la bonne, tu vois, parce que t'as la blonde, tu t'es pas dit ça. Je peux pas me mettre... Toi, ton truc, ton histoire, ta perception, on se pose. On était dans le monde, mais mettons, c'est la bonne ma blonde, on se dit ça, ma blonde, c'est la bonne, elle est à l'Université d'Ottawa, il y a pas de COVID, il y a pas de COVID, je sais pas, elle retourne à Ottawa pour sa session d'été, je suis à Sherbrooke, nos cours sur ta présentielle, on peut se voir une journée par semaine si on fait la route de trois heures et demie. T'sais, t'as des facteurs de même, moi, moi, je suis très content que ça allait marcher comme ça, sauf que lancer du Kleenex, mais t'sais, ça aurait pu être la bonne, ça aurait pu juste faire, hey, c'est pas le temps, je veux pas genre voir une personne une journée par mois, pis genre, t'sais, ça m'aurait trotté dans le temps, mais là, finalement, on a eu la COVID, j'étais très bien avec ça. Ça a bien donné. Ouais, exact, je pense qu'on va demander à nos auditeurs de laisser en commentaire ce qu'ils pensent sur cette question, mais juste pour conclure là-dessus, t'sais, 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 je vais peut-être manquer les voyages, les partails unis, mais quand tu rencontres la personne avec qui tu peux faire ça, c'est incroyable, c'est ça, tu te dis, je peux aller à un festival avec ma blonde, t'sais, toi, je sais que t'as fait ça, tu te voyager avec, tu peux voyager avec tes amis, pis l'autre te laisse à la liberté, pourquoi quand t'as la chance d'avoir une relation saine avec quelqu'un, t'apprendrais pas, t'sais, à un moment donné, les one-night pis les fréquentations, ça te laisse quand même un vide intérieur, t'sais, 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 t'as vivre que de ça pendant six ans, tu peux, t'sais, 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 la personne que j'ai grossité il y a quatre ans, pis je veux, t'sais, 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 je veux faire le party pis c'est pas nécessairement tu peux le faire avec ta blonde mais ça se peut que ta blonde, elle veut pas faire ça, même si c'est la fille parfaite, ça se peut que, t'sais, des fois, quand t'es jeune pis quand t'es adulte, c'est différent, mais regarde ça, il y a tellement d'avenues là-dessus qu'on va, on pourra pas faire l'auto, mais... On peut enchaîner sur la prochaine question. La prochaine question, désolé, j'ai pris du temps. Moi, ma prochaine question, c'est... Ok, ben, je vais faire parler Dave un peu. Ouais, vas-y. Restez ou pas restez le lendemain matin? Ok, mettons, un, deux, trois. Restez. Attends, on parle du go de la fille? Ok, tout le monde, tout le monde. Est-ce que nous, on reste chez la fille? Ok, oui, toi, tu restes. Ok, mettons, oui ou non, la fille reste le lendemain matin. Chez eux ou chez nous? Chez vous. Ben moi, je l'évite à rester, 100%. Ok, mettons, tu vas là-bas. Je pense que je pars. Si ses parents sont là, je pense pas. Il fait la fauflade du corps. Les parents, c'est la numéro un. Tu veux pas avoir une discussion avec un papa? Non, mais si c'est à son appart, il y a des bonnes chances que tu partes parce que... Des fois, t'as envie de chier pis il faut que t'ailles chez vous. Qu'est-ce que t'as pris une brosse? Tu vas te le dire? Des fois, t'as envie de chier pis il faut que t'ailles chez vous. Des fois, j'ai mal au coeur, j'ai des devoirs chichoués nous. C'est un peu amable. Me dérange pas, j'ai un déjeuner à faire. Elle m'a rajouté deux oeufs pis une coupe d'oignons pis des pimants pis je vais en faire une omelette avec des toasts. Me dérange pas, mais si je suis chez eux, pis là, j'ai des affaires à faire, tout ça, là, je m'en vais. C'est inévitable. Mais sinon, je m'invite au resto d'âge. Je me disais de quoi? Je sais de quoi? Elle a dit, inévitable. Mais Wanda, il faut revenir là-dessus, juste ce qu'elle t'a dit quand t'as le goût de chier fait que tu parles. La scie de toilette, chez les gens, à chaque fois que tu reviens avec un one night, elle est tout le temps à côté de la chambre. On peut-tu normaliser avoir des toilettes extérieures? Extérieures? Ouais. Ou genre, pas à côté de la chambre. Non. Baby cross. Dope. On est en garage. Un deux étages que l'autre est en haut, fait que tu peux chier en bas. Ah, ce que c'est un fun take là-dessus. Moi, toi, t'es-tu deux étages? Non, je ne vais pas chez vous. Jess, ajoute ça dans ta bio Tinder. Elle est où ta toilette chez vous. Voilà. Je ne suis plus sur Tinder, ils m'ont banni d'ailleurs. Ça va être une autre anecdote pour autre chose. Ça ne sert pas de casse pour nous. C'est ça. OK. OK, mais, fait que t'es-tu autour de dire, mais c'est-ce que toi, tu fais aller gêner leur main genre tout le temps? Non, mais pas quand il est chiant. Non, mais je propose. Tu sers un coup. C'est parce que t'as le goût qu'elle reste ou c'est parce que... Non, je veux s'en aller, va-t'en. Non, c'est pas ça que je dis, mais c'est parce que toi, t'as le goût qu'elle reste ou c'est par gentil, c'est par bon cœur. Par respect. La courtoisie. La courtoisie. Non, mais juste dire, OK, bien, va-t'en chez vous, je trouve ça vraiment manque de respect. Puis la fille, elle doit tellement se sentir comme une marde. Fait que c'est sûr que je propose. Vas-y. Non, mais je propose. Tu veux-tu rester à déjeuner? Tu veux-tu se faire face à déjeuner? OK, j'ai une autre question pour vous, les gars. Quand tu fais un one-night, est-ce que tu dois coller avec la fille ou pas? J'ai ben trop chaud. Ah, c'est une question de marde pour ça. Réponse de marde. Dites jamais à une fille, ouais, dis jamais à une fille que vous vous ramenez où la première fois, j'ai trop chaud d'école, c'est de la colle, les amandes à entendre. Je m'en fous. Non, je n'y dis pas. Je m'en fous dessus. OK, moi, j'ai une bonne histoire à raconter là-dessus. Non, mais je n'y dis pas. Je n'y dis pas. Je suis juste, genre, tu sais, je me couche là puis je ne fais pas, je n'ai pas d'école, j'ai chaud aussi, elle veut se coller. OK, colle-toi un peu. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas vrai. En tabarnak, genre, OK, colle-toi. Ah oui, moi, j'ai chaud. Les deux, on a vécu des bonnes histoires là-dessus. Je vais en coller. Est-ce que tu la craques, le mernet? Tu vas me coller. Ça me tente que tu me colles. Oui, c'est vrai. Vous voulez vous faire coller? Ça dépend. Si tu vois que je ne me colle pas, colle-moi pas. Ça me tente pour moi. C'est sûr. Mais si je suis comme... Il est ainsi. Pour un one night, là? Oui, ça dépend qui. OK, mais tantôt, on disait qu'il ne fallait pas donner d'affection pour des one night. Ça dépend qui. Elle a dit juste dans le vie, tantôt. La communication chez... Demande-moi aller au pire, je vais te le dire. Mais regarde. Non, moi, ma réponse à ça, c'est parce que, tu sais, coller ou pas coller, c'est... Tu as vécu de quoi d'intime, genre à deux, dans le silence, dans l'harmonie, puis tout, dans le silence. Je peux-tu renchir de là? C'est recommandé, oui, c'est recommandé par les sexologues, en fait, qu'après une relation sexuelle, il faut toujours que tu colles au moins un petit, genre, 10-15 minutes pour, genre... C'est les hormones et tout, là. Ça, c'est un critère. Fait que te dire, décoller sur le mur... Vous avez demandé, par contre, dormir, coller. Oui. Moi, ça me dérange pas de coller un petit peu, puis regarder un petit film, genre, legit. Oui, oui, oui. Pas un petit film, mais genre, tu sais, ouvrir mon sel pour faire de quoi, mais genre, tu sais, dormir, coller, là? Moi, je me sens toute la nuit, comme si tu ne voulais jamais me laisser partir. Oh, c'est lourd, ça. Je le fais même pas avec ma blonde parce qu'il fait trop chaud dans mon appart, pas d'air-clim. Non, alors, vous savez, vous vivez aux montagnes. Y'avait-vous un air-clim? Oui, mais il chauffe pas ben ben. Bon, j'espère qu'il chauffe pas. Il refroidit pas ben ben. Fait que, tu sais quoi ton histoire, là? Moi, une histoire, là, c'était qu'Amené... Non, je lui demandais à Dave, lui, il colle-tu toute la nuit? Oui, Dave's a lover. Non, ben non. Dave, là, c'est genre, il se colle pas, mais il tient à moi, genre. Non, je... Non, moi, je touche les pieds. Ça, c'est toujours au pire, même quand tu dois coller main dans la main. Non, non, mais admettons, genre, je dalle, pis je m'en vais à côté de mes pieds ou genre, je mets mes pieds sur sa jambe, genre quelque chose. Ouais, genre, ça, j'aime ça. Juste pour dire... Ouais, ça, c'est bon. Je m'en touche de... Ouais, juste... Non, mais pour la vrai, j'aime ça, genre, c'est comme... Pis en plus, souvent, les filles, ils ont les petits pieds froids pis là, il fait chaud, hein? Fait qu'il y a des petits pieds froids pis ça... Ça rafraîchit. Mets ton pied dans ma grappe. Fait chaud. Les filles, les filles. Mais gros, ça m'a une bonne histoire, là-dessus. Ouais, ouais, bonne histoire, là. C'était en secondaire. Non, c'était au Cégep. Au Cégep. Ouais, OK, c'était au Cégep. Hein? OK, c'est au Cégep. Au Cégep, je voyais un gars pis tout, là, il y a un gars, mais on est neuf, là, pis c'était un fuckboy, là. Pis à un moment donné, c'est ça, on avait couché ensemble, là, pis il m'avait dit «Ah, j'ai vraiment trop chaud. Tu peux-tu dormir sur le lit en bas? » Pis il y avait un lit pis il y avait un tiroir en bas avec un autre lit. Dans ce lit-là. C'est la honte, honnêtement. Non, Rose. Je sais pas, moi, j'ai compté ça au Cégep. Ouais, c'est comme la pire honte de ma vie, ça. Hey, mais ça, là, c'était le gars-là, tu rates, man. Genre, qu'est-ce que tu fais? Big, je sais pas t'es où, mais elle reste cachée. Je pouvais pas m'en aller parce que j'étais ben trop sur la brosse, mon seul, il y avait plus de batterie pis tout, fait que là, le Jus était là, en plus, mais... Ouais, moi, j'étais dans ma marde aussi, là. Les deux, on était dans la marde, pis on s'en voit pas que c'était l'autre à l'heure d'avoir du fun. Non, les deux, on n'avait pas de fun. Fait qu'enf, j'aime avec ces gars. Tout le monde va le savoir, Anne-A-Waze. Au moins, tu passes le divan, là, tu sais. Tu veux, ouais. Le divan en bas, ça compte bien. Le lit tiroir. Tu veux-tu que je t'accote avant qu'on enchaîne? Ouais, il y a un gars qui m'avait dit « Décolle, j'ai chaud. » Fait que je m'étais tassée un peu, tu sais. Side to side. Il m'a dit « J'ai le crissement chaud, tu peux-tu te coller sur le mur? » Fait que j'ai, c'était à pleuvant de te coller sur le mur. Au moins, le mur était frais. Je sais que j'essaie de ne pas me toucher pendant la nuit. C'est parce que nous autres, vous avez réagi de même à nos réponses. Vous avez des expériences de mal. Moi, c'est juste genre « Je vais dormir à deux pouces de truc, mais juste pas genre à une cuillère. » C'est juste ça. Moi, je veux que ça me sors toute la nuit, main dans la main en me flattant. Mais quand je me réveille… Quand je me réveille pendant la nuit et je vois que la fille est d'autres, je me recule. Ah, ça, c'est le fun. Mais oui, quand je me réveille et je vois qu'elle est distanciée avec les deux à moi et que j'aurai dans une position… Ah oui, le réveil. La personne, elle te sors. Tu te réveilles juste un peu en s'entendant qu'elle te sors. Un spoon réveille, c'est parfait. Mettons, ma blonde, elle trippe bien raide. Un spoon. Par rapport à ça, j'en ai une bonne. On s'est fait poser l'importance du sexe en relation. Oui. Ultra imprimordial. OK. Fait que vous ne pensez pas qu'une relation sans sexe, ça peut fonctionner, mettons. Ben, j'ai déjà eu une blonde. Oui. Puis, justement, le sexe, c'était pas extraordinaire. C'était pas du bon sexe ou c'était pas assez souvent? Ou c'était pas ouvert? Pas assez bon. Puis, je la voyais pas souvent non plus. Fait que, malheureusement, je crois que ça a joué un rôle important. T'avais-tu essayé de communiquer ça avec elle? Comment on peut l'améliorer? Franchement, non. Oui. Ben, en même temps, t'étais jeune plus jeune dans ça aussi. Exact, j'étais plus jeune puis j'étais pas vraiment T'as vraiment gêné à aborder ça. Oui, vraiment. Ben oui, même là. T'as dit à ta blonde, genre, ouais, c'est pas de tambon, ça. Ça joue pas, ça dit pas. Ben, ça se dit, ça se dirait. C'est ça qu'on a su dans l'épisode 4 avec Olivier Canemarie, tout ça communique. Je pense qu'il faut juste repositivement, genre. Oui, c'est bon, on s'est sorti mis sur. Ah, t'as fait ça à la place. Ben, c'est ça qu'elle disait. Elle disait, faut pas que tu fasses genre, hey, fais pas ça, fais pas ça. C'est comme, hey, quand tu fais ça, c'est que j'aime ça. Puis genre, j'aimerais ça qu'on essaye ça. Fait que l'autre, ça lui dit pas, OK, ce que je faisais avant, c'était pas correct, genre. Ben, c'est ça. Exact. Ou, ah, pourquoi je fais pas ça avec ma blonde? Puis tu sais, ça, ça amène des expériences que tu fais comme, hey, eux autres, ils ont fait ça. Est-ce qu'on essaie? Whatever. Ben, c'est ça. Mais tu sais, là, tu disais, c'est mieux le j'aime ça que le fait ça. Mais même le fait ça ou genre, on essaye ça, ça marche. Qu'est-ce qu'il faut pas, c'est, ah, ça, j'aime pas ça. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ou qu'est-ce que tu fais, genre, fais pas ça. Ça, ça, tu dis pas ça. Tu peux dire, ah, je suis pas sûr dans votre entreprise que ça. C'est ça, ouais, mais c'est ça, mais mettons, j'avoue qu'on refait plus ça, ça fait sentir comme la fois d'avant, c'était comme la fois d'avant. C'est ça, genre, l'étoile. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut un minimum de sexe, puis il faut aussi, tu sais, c'est vraiment, faut que tu le gauges au même niveau que l'autre. Il y en a un qui est ultra horny puis l'autre l'est pas. Faut que vous ramenez au même niveau. Puis ça arrive, moi, il y a des pauses que je suis plus horny que ma blonde, puis il y a d'autres pauses que ma blonde est plus horny que moi. Ça arrive tout le temps, genre, des affaires de même parce qu'il y a des pauses de vie que t'es plus joyeux que t'as le goût d'être... En fait, mettons, je pense qu'il y a aussi ce qu'on avait une autre question par rapport à ça. Mettons que la personne allait comme un accident puis elle est en chaise roulante pendant deux mois parce que, je sais pas, c'est corsé deux jambes. Fait que là, vous pouvez pas que je suis ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui mettrait fin dans la relation possiblement ou si tout le reste... OK, c'est sûr. Ça serait égoïste, là. En chaise roulante, là. En chaise roulante, la fille, elle s'est pétée deux jambes. Le gars, il trompe sa blonde de soin, il met sa blonde sur soin. T'inquiète, on va trouver un moyen de le faire pareil. Ça devrait être une interdiction que tu peux... Non, mais tu sais, c'est comme au hockey. En tout cas, au hockey, quand un joueur est blessé, tu peux pas l'échanger. T'es obligé de le garder dans ton équipe. OK. Fait que ça devrait être l'affaire pour une fille blessée. Je te change pas, ma belle, mais c'est un mois pour te mettre sa blonde. Mais ça se peut que si, tu sais, mettons, on a référence au hockey, un joueur de hockey se blesse à l'année, ça se peut que tu l'échanges à la fin de l'année parce qu'il est injury-prone. Ça se peut que cet accident-là que t'as eu, mettons, la fille est en chaise roulante, ça affecte le sexe que tu vas avoir. À long terme, ça se peut que tu vois les effets de ça, mais encore là, c'est une chaise en france. Ça va dépendre de la qualité de la relation aussi, je pense. C'est ça, exact. Faut que ça soit solide. Si ça fait 5 ans que t'es avec, t'as l'espoir pour ça. Je veux dire, des relations de deux mois, c'est pas pareil. Pendant de la sexualité en relation, je pense que t'avais une bonne question pour les gars. Comment aborder avec ton chum? Oui, je me demandais ça. Ma première question, c'est vous, comment vous voyez les jouets sexuels? C'est bon ça. Comme une menace? Compétition ou menace? Ça dépend. Pour les utiliser avec, elle personnellement, elle les utilise. Non, toi. Oui, non, avec elle. Oui, les deux. On commence avec elle. Je l'utilisais avec elle 100%, mais je trouve qu'il y a des affaires à essayer juste à deux avant de tomber avec des jouets sexuels. Un moment donné, je suis avec une fille depuis un certain temps. Je suis avec une fille depuis un certain temps et on dit, on pratique des jouets. Il y a tellement d'affaires qu'on n'a pas faites. Ça t'envoie aussi un message que sans le jouet sexuel, c'est pas le fun. Mettons qu'une fille, après deux mois, comme il dit, après pas longtemps, elle dit, on sort le dildo sans force. Je ne sais pas comment ça marche ces affaires-là. À son sort, on peut-tu tester tout ça et si à un moment donné, on veut spice it up ou whatever, moi, quand elle en aille, sérieusement, je suis trop d'âme pour elle. Sérieusement, si elle veut se faire du bien et tout ça, tant mieux pour elle. Je n'en achèterais pas à Noël, mais je pourrais. C'est poche. Je pourrais, c'est juste que nos cadeaux, c'est en famille. Je sais que c'est... La bouche fait juste vibrer en dessous de sa bouche. C'est mon truc électrique. Il faut une ouverture et ça dépend aussi de la fille et ça dépend aussi du gars. Je suis très ouvert à tout, mais si elle arrive avec sa collection de 500 jouets, je vais être, je n'ai pas passé par là encore. Ça ne va pas me faire peur, mais ça va juste faire, je n'ai jamais vu ça. Comment je réagis à ça? J'aimerais revenir sur ce qu'elle t'a dit parce qu'elle t'a dit « Ah, si elle me le propose assez vite, ça veut dire qu'elle n'a pas assez de fun ou quoi que ce soit. » Moi, tu vois, comment je vois ça et comment on avait conclu avec Anne-Marie dans un autre, en tout cas, en dehors. Elle veigne pas de casse. C'est que ce n'est pas « Ah, ce n'est pas tant le fun, j'aimerais essayer de s'ajouter du fun. » C'est comme quand tu fais une recette et tu ajoutes du sel et du boire. Ta recette va être bonne, pareil. 100. Mais quand tu ajoutes un petit peu de sel, de temps en temps, tu peux faire « Woohoo! » C'est le fun en soir. Ce n'est pas pour se dire « Ce n'est jamais fun avec toi et on va tout le temps en prendre un. » Oui, parce qu'en même temps, c'était super bon avec la fille et c'est juste qu'elle a mané. C'est hot pour les deux. Tu sais, quand tu es dans le mood, tu es comme « Ok, il y a de l'air, on en rajoute. » Oui. Non, on a d'autres affaires à expérimenter. Oui, mais je vous dis ça pour les gens qui nous occupent à la maison, ce n'est pas une compétition, c'est vraiment juste un peu de siriacha. Ça ne tente pas tout le temps de manger épicé, ça paraît qu'il y a une sexologue qui est venue au podcast. Je suis d'accord, il faut que tu l'essaies, il faut que tu en parles et si elle te l'amène et que tu n'es pas d'âme, il faut que la fille respecte le gars aussi qu'il ne soit pas d'âme. Je veux dire, si elle demande ça, elle se peut qu'elle soit déçue, mais moi, si je suis cette fois-là, je suis comme « Ok, ton tyrannosaure en caoutchouc, je ne veux pas l'avoir aujourd'hui. » Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dis? C'est comme « Je ne connais pas ce modèle-là. » Mais en tout cas, c'est vrai, il faut que tu t'en parles. Je veux dire, c'est de la communication encore. Oui, c'est ça, encore une fois. Mais mettons, vous pensez vraiment quand je dis « Jouer sexuel », genre « Dildo » et tout, mais comment vous voyez-tu les cock rings ou les « Buttplug » ? Honnêtement, un message aux auditeurs. J'ai essayé un cock ring en un temps de vibrateur. C'est débile. Oui, non, c'est ça que, genre, tu as ton cock ring puis en haut, en haut de ta gagne, c'est ton pubis, il y a un vibrateur. Genre, sur ton pubis, c'est-tu que le pubis? Oui, oui. Du coup de poil. Puis là, il y a un vibrateur. Quand tu rentres au fond dans la fille, il y a deux jouets. Non, c'est... C'est un même jouet. Il y a un stimulant pour le goût. Non, mais check, c'est juste un anneau puis en haut, attaché sur l'anneau, tu as une grosse batterie qui vibre. Comme ça, quand tu rentres au fond, ça va vibrer sur le clito de la fille. Ça coche. Je vais vous le conseiller. Il manque juste un homme puis un vibrateur. Merci. Je n'ai jamais essayé ça. Écoute, non, je n'ai jamais essayé un coquin qui vibrait au bout. J'ai déjà essayé des... OK, Chris, on embarque là-dedans. J'ai déjà essayé les anus... Les buttplugs? Ce n'était pas une buttplug, les... Les beads? Les beads. Les vagins en silicone. Ah oui, oui. Les poquettes poussies. Les poquettes poussies, les poquettes poussies, c'est ça le mot. Mais j'ai essayé ça pour rire, genre... Mais pas pour rire, mais ça fait quand même du bien, on va se le dire. C'est juste que... Je ne sais pas. Il y a un gros stigma, c'est-tu un mot, autour des jouets sexuels pour les hommes aussi? Moi, dans ma tête, même avant, c'est genre... Tu m'as senti que un jouet sexuel, je me dis... Ah, quel loser! Mais non, en fait, je vous le dis, non, ce n'est pas loser, c'est juste que c'est tellement comme tabou qu'on dirait... Moi, je trouve ça fucking hot pour vous autres, sérieux. Je ne peux même pas croire que personne ne l'achèterait ça. Je connais un gars... OK, je ne vais pas m'amener... Non. Je connais un gars, OK, qui s'est... Il fait sans ça? J'attendais... Il va nous raconter une bonne histoire. J'attendais un Google Mini à mon appart, OK? Puis là, il y a un gars qui s'est commandé un Google Mini, OK? Bien, tu sais, pour l'appart. Puis là, on reçoit ça par la balle, le gars de la livraison, il a mis ça, il a mis ça, on l'ouvre tout ça, là, on voit... Hein? C'est quoi cette affaire-là? Donc là, on déballe la boîte, on l'ouvre, puis là, on lit les instructions. C'était un pocket poussi, justement, qui marche par réseau avec ta blonde en synchro. C'est comme si tu faisais l'amour avec à distance. Ça a toujours cher. Ah, mais je capotais! Moi, je pensais que c'était un Google Mini. C'est un Google Mini. C'est pas lui. OK, je disais ça, c'était lui. C'est pour ça que je disais. C'est pour ça qu'il y avait. Parce que le colloque à cadet, t'es dans la salle pour tout le monde. Mais c'est... C'est rouge pas mal, fait que moi, je me poserai des questions. Mais en tout cas, quand j'ai reçu ça, j'ai pas reçu ça pour moi, mais j'ai juste fait, hein, ça existe ça à cette heure. Puis j'avais jamais exploré ça. Des pockets poussés n'avaient pas entendu ça parler de ça depuis genre Cégep 1 qu'on avait acheté ça en cadeau pour une joke à quelqu'un. Puis là, on voit ça, on est genre, hein, c'est rendu la technologie, tu peux faire l'amour à distance. Quand tu es à son colloque, il n'est jamais arrivé ton colis. Je suis désolée. Fait que rose. Mais toi, tu as dit que tu as essayé un. Non, non, non. Moi, parce que tu sais, tantôt, on parlait de joyeuse sexuelle individuellement, puis là, après ça, vous détressez pas une compétition, mais vous, imaginez, votre chum, il a un pocket poussé qui se crosse. C'est correct. Moi, je trouverais ça malade. Mais qui a un pocket poussé, t'aimerais ça? Ben oui. Non, je ne le dirais pas. C'est malade, tu peux même le faire à deux. Si tu as un tableau dans la rue. Ça va avec le pocket poussé du coloque à chiche, ça se fait, mais... Non, mais tu peux le faire à deux. On est ce que tu disais dans le podcast sexoral. Tu peux soucer avec, mettons. Comme toi, tu peux utiliser mon ouvrateur sur moi. Le pocket poussé, je... Ah, non. Oui, j'ai entendu ça, c'est sale. Là, à un moment donné, on n'est plus des robots. Avec le pocket poussé, tu peux le soucer. Non, oui. Je te le dirais. Non. On va demander à Dr. Poigine de nous répondre. À un moment donné, il faut garder le sexe quand même intime. Je veux dire, à un moment donné, on ne devient pas des Transformers. Je veux dire, on a assez de genre de notre corps à souffrir. Quand je le disais à deux, c'est comme toi, tu peux utiliser le ouvrateur avec nous autres, mais nous autres aussi, dans le sens que... Pas de même. OK, OK. Ah oui, me croissait avec le... Oui. OK. Attends, quoi? Oui. Même à ce tourbé avec le pocket poussé, genre. Là, on s'éloigne. Rose, j'ai pensé que tu te ramènes avec ta question initiale. Comment aborder avec ton chum? Le sectional. Oui. OK, tu l'as dit. Ben oui, est-ce que tu ne le disais pas? Oui, comment que... Mettons, là, vous avez... Est-ce que vous en êtes déjà fait? Oui. Non, pas toi, t'en êtes déjà fait, mais tu sais, tu l'as déjà fait faire? Oui, le sectional pour les hommes, pas... Ben quoi qu'un... Un chrapone ou un doigt dans le cul, mettons? Les deux. Un chrapone, no. Si je suis rendu là un jour dans ma vie, tant mieux pour moi, ça va être plus tard, mais j'ai jamais eu la réflexion que ça allait m'arriver. Un doigt dans le cul, je vais le dire, chuchotant, mais ça fait quand même du bien. Salut la maman. C'est bien plus fort, on les fait pas les débats. Ça fait du bien, puis genre, sérieusement, il faut vraiment... OK, premièrement, il faut pas que tu le fasses trop souvent parce que c'est un peu... Ça chatouille en crise, c'est pas très confortable, mais une fois de temps en temps, c'est correct, mais genre, c'est juste ça, puis ça sera pas avec un one night que tu feras ça. Parenthèse, tu t'épiles ou si t'épiles pas, si tu le fais? Je mets... Ben tu te rosses-tu le doigt? Ben tu te rosses-tu le doigt? Ben tu te rosses-tu le doigt? Ben ouais, je mets le rose, mais pas avec des straps. Non, non. Oui, OK, oui, c'est bien, OK. C'est pour les gars qui nous écoutent s'ils voulaient un peu plus des conseils barbours. C'est capable de le trouver, mettons. C'est avoir 3-4 poils dans la gueule, c'est la même chose. Non, mais non, on parlait d'un doigt. On parlait d'un doigt à pas manger les fesses. On embarquera sur ça après, mais ça, c'est une autre histoire. OK, toi? Pour ma part, j'ai essayé. Ben pas moi. Mais qu'elle pousse! Non, non, mais il y a une fille qui me l'a faite. OK. Je me suis dit ça, admettons, elle essayait, pis moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais pour de vrai, j'entends tout le monde en parler pis j'aimerais tellement s'aimer ça. Ça a l'air que c'est... Ça a la coche. Tu vas peut-être t'habituer à un moment donné où ça m'en... C'est peut-être le moment. C'est peut-être que t'es tendu. Ben non, mais... Je m'excuse encore. Honnêtement, je me sentais vraiment vulnérable. J'étais pas tant bien. Chiche, j'étais pas bien. Il y a un mat à côté qui est que la TV. Non, mais pour de vrai, je me sentais vraiment vulnérable, pas de travail. C'est sûr, là. C'est une région pas explorée. Ça te surprend, là. Ça te ramène à un homme sur Terre. Elle t'a pas demandé avant, mettons? Est-ce que vous l'aviez communiqué pis tout? Ben non, mais au début, je la voyais qu'elle s'en venait pis genre... Non. Non, mais t'sais, elle est pas allée dire. C'est rare qu'elle va te le dire. Genre, je vais le faire. Elle va le faire pis si t'es par là, tu tapes ça en main pis c'est fini. Quand tu vois quelqu'un de plus... Non, 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 non. Strap-on, moi non plus, je pense que... Non, ok, lui, il l'a pas abordé. Je voulais juste qu'il te lance ça pis qu'il... Non, non, le... Je savais pas de quoi tu parlais encore. Non, non, le Strap-on, ça, ben, ça m'intéresse vraiment pas pour l'instant. C'est pas correct. Mais je voulais juste dire... Excuse-moi, là, j'avais coupé tantôt, là, mais quand je parle de communiquer, c'est juste quand tu vois quelqu'un de plus un bout, c'est des choses qu'on... Quand on nous dit, c'est difficile, mais c'est des choses qu'on aurait communiqué. « Ok, toi, tu vois ça comment? Toi, tu vois ça comment? » Pis c'est ce qu'on disait qu'Anne-Marie aussi, dans le fond. C'est exactement ce que je veux dire. Anne-Marie, ça qu'elle dit, c'est jamais quand t'es dans la chambre que tu dis ça. Ben vrai, là, pis elle, le travail est bien dit. Tu dis pas ça pendant... Genre, juste avant de le faire, whatever. C'est si... Si je suis déjeuné ou le lendemain de quelque chose, tu y en parles quand c'est frais dans la tête, tout ça. Tu y parles à moi quand on est en charge, des fois, on va s'en parler, tu sais, whatever. Mais, tu sais, c'est pas au lit que tu fais ça parce que c'est marrant. Hier, j'aurais aimé ça faire ça, mais tu sais, c'est sûr que quand t'es dans le dœur, tu dis pas « Hey, veux-tu te mettre ton doigt dans le cul? » C'est moi, je serais... Tabarnage! Ben, je pense que c'est vraiment des bonnes questions. Je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet. Autant que ça m'intéresse ça, je pense qu'un doigt dans le cul, ça va faire le tour. Ok, comment de l'aborder? Ben, moi, en tout cas, s'il y a une fille qui le fait, il faut qu'elle... Ben, un doigt dans le cul, on parle? Oui, oui, oui. Ben, moi, me faire manger le cul... Excusez-moi. Me faire manger le cul, ça... Moi, je trouve ça quand même dégueulasse pour la fille. Un doigt, ça me dérange pas. Puis pour le vrai, comme je vous dis, j'aimerais vraiment ça, aimer ça. Fait que je pense qu'un moment donné, s'il y a une fille qui sait bien me le faire, ben, je vais triper. Mais tu sais, je pense que il faut qu'elle amener ça en même temps. Puis avec du lubrifiant, ça ferait pas de tort. Tu veux un « whole package »? Un « whole package », oui. Tu sais, j'ai compris que je suis membre. Non, je suis membre. Ça coûte 20 piastres. À chaque fois que tu y vas, puis t'achètes au-dessus de 50 piastres, ils te donnent un jouet. Puis c'est là, justement, que j'ai eu mon petit jouet « co-green » avec Vipator. Fait que mettez-vous membre. OK, c'est à toi, ça. Ben oui, c'est à moi. C'est ce qu'elle a apporté « co-green » qui apporte à tout le monde, qui a l'ami. Oui, on sait pas même. OK, mais on va parler avec la fille, Astor. Oui. Avec la fille. OK, oui. Comment on apporte ça? Ben, parce que moi, je vais donner des conseils aux gars qui nous écoutent. Oui. Oh, c'était en couple. Fait que tu peux commencer. Je vais réfléchir à ma question. Oui. Moi, je pense que je suis vraiment… Comment vous aimeriez ça, tu as en bord? Tu sais, même quand j'étais pas en couple, peu importe, je voyais un gars une fois puis je suis la première à aborder le sujet de tout. Tu sais, genre qu'on en jase. Toi, t'aimes quoi? Parce que tu sais, on est là pour ça. Fait que tu sais, c'est-tu plate? Tu t'en parles pas? Ou que t'es comme pogné. Fait que finalement, c'est comme semi-bon. Mais t'as pas en parler. Je t'ai dit tout ce que j'aime. T'avais quasiment un fichier Excel. Fait que c'est ça. T'as mis ça? Anna? Ben, j'ai pas fait au complet. Encore. Au complet? Oui. Mais oui. Moi, je trouve que c'est important de l'essayer. Mais je suis pas un fan parce que je trouve que ça fait tellement plus du bien de l'aubeau. En tout cas, pour moi. Puis pour elle aussi. Parce que c'est serré. On dit pas de généralisation. Ça, c'est vraiment une généralisation qui est propre à chaque couple. Ce qui est plate, c'est qu'il y a tellement de couples qui disent « Nous autres, on a fait de l'anal la semaine passée. » T'es comme genre « Pourquoi nous autres, on en fait pas? » Ben, faut pas que tu te dis ça. Si ça te tente, tu le fais. Mais il y a tellement de couples qui te mettent pas de la pression. Ils disent pas faisant. Ils disent genre « On en a fait. C'était tellement sick. » T'es comme « Je vois pas l'intérêt. » Ben, puis on en parle. Peut-être que c'est le fun d'essayer. Moi, comment je vois ça pour répondre à ta question, Dave? C'est l'aborder. Comme on s'est dit avant, on peut bien faire du choix. Puis on est, c'est comme « Aïe! » Je suis quelqu'un qui est quand même naturellement dans la vie aussi. Fait que si tu me demandes ça, je vais te répondre honnêtement. Puis, mettons, je te dis « Ah, je suis pas trop sûre que ça me tente en ce moment. » Mais c'est de faire des check-up d'un fois, puis il n'y a pas de problème. Puis après ça, tu vas en reparler. Finalement, comment t'as trouvé ça? Vous parlez de l'aborder genre verbalement? On se le dit « Ok, on le fait-tu? » Moi, je parlais de l'aborder comme quand t'es dans l'action. Quand je veux qu'elle me souvient en même temps. Moi, j'étais comme « Quand elle est dans l'action, comment je veux qu'elle commence ça? » Ok, que nous, on le fasse sur toi, mettons. Ben, pas toi. Ah, clé vos deux, ça a été classe. Moi, la manière que vous disiez de l'aborder, je pensais, c'était comme « Ok, mais pendant l'acte, comment tu veux que la fille elle fasse? » Moi, c'est pour ça que je veux que tu l'as préviens puis je veux qu'elle me souvient en même temps. Je veux pas qu'elle me vise sur le ventre. Je pense qu'il aurait fallu l'aborder avant. Je sais que t'es down pour cette affaire-là. C'est comme on nous dit tantôt. Oui, non, ça, c'est sûr. Je m'en dirais vers là et si je te vois que t'es down, je me cracherais dans la main si j'irais. Non, c'est vrai, mais je sortirais les trucs qu'on a parlé avant. J'irais. Comme dans le feu de l'action. Pendant l'acte, je le demande. J'irais comme Kadat qui dit là. Je glisserais un petit doigt et puis je serais genre « Ok, c'est étudiant. » Oui, c'est bon. Vu que tu l'abordais avant, tu tombes pas dans la discussion. « Moi, j'en ai déjà fait en deux minutes. » Ça, c'est lourd. Ça s'aborde vraiment mieux avec ta blonde surtout parce que t'es proche d'elle. Dans les débuts, c'est peut-être pas le meilleur moment. Il y a des couples qui le font vite et des fois, ça peut ruiner l'ambiance sexuelle. Je sais pas. Quand ça fait un bout, tu le fais et c'est parfait. Je veux enchaîner avec une question qu'on va faire court, par exemple. Une fréquentation, c'est combien de temps, selon vous? Gros max, un mois. Un mois pis tu te m'en coupes ou genre? Un mois pis tu sais si c'est ta blonde plus tard ou ça l'est pas. Moi, je suis d'accord. Gros max, là. J'ai dit ça, moi, ça a jamais pris plus que trois semaines. Nous, après deux semaines, on s'était dit « JTM ». Dépendant combien de fois tu vois la personne pendant. Moi, je pense, admettons, deux mois maximum dépendant combien de fois tu vois la personne. Si tu vois la personne une fois par semaine ou une fois par deux semaines au début, c'est tough avant de développer quelque chose de plus sérieux. Si t'as la voix chaque jour, ça se peut qu'après deux semaines tu sois en couple. Moi, j'avais deux choses à dire là-dessus. J'ai vu un TikTok l'autre fois qui était vraiment intéressant. Ça disait « Ah, mettons, ça fait comme deux semaines ou un mois qu'on se voit. C'est pas comme ça qu'il faut calculer. C'est le nombre de dates que t'as eu. » Comme t'as dit, si t'as eu trois dates en un mois, ça fait pas un mois que vous datez. Ça fait trois jours. Ça fait trois dates. Ça, je trouvais que c'est un bon truc pour les gens qui nous écoutent. Pis sinon, moi, dans ma tête, c'est trois mois une fréquentation max. Gros max. Moi, je le sais avant. Mais c'est parce qu'après trois mois, les études démontrent que tu le sais si la personne… Genre, les gens, ils peuvent pas mettre un masque plus long que trois mois. Fait que tu te dévoiles pour vrai après trois mois. Fun fact. Mais en même temps, ça dépend c'est trois mois de quoi. C'est trois mois où au bout d'un mois, on se reparle un peu, on est exclusif pis on voit quand même où c'est que ça va pis on évolue ou c'est trois mois de « Moi, je sais pas trop ce que tu fais de ton site. Moi, je t'ai dit que j'étais genre juste avec toi. » C'est ça parler encore une fois, mais pour moi, trois mois, c'est le temps limite. Pis j'aimerais, tu sais, tu dis trois mois pis moi, j'y repense. Pis c'est vraiment, moi, c'est un mois max que je sais si ça va donner de quoi ou pas. Ok. Tu sais, mettons, ça se peut que ça ait été avant qu'on soit officiel couple. Mais moi, je pense qu'à partir d'un mois, tu regardes en arrière sur tout ce que t'as eu, nombre de dates ou pas, tu sais exactement c'est quoi que ça devrait être. Tu te dis, mettons, bon, je l'aime-tu, j'ai-tu des affinités, tout ça. Pis après un mois, tu te dis, bon, je continue vers le couple ou j'ai dit tranquillement pas vite que ça marchera pas. Ok, ouais, c'est ça. Mais je veux dire, j'avoue qu'il y a après une certaine... Parce que d'habitude, au bout de... À part s'il fait le cave. Ou que ça... Il y a de quoi qui marche pas. Au bout de cinq dates, je te dirais que je le sais. Mettons. C'est vrai qu'on parle mais je voudrais cinq. C'est dur à dire en nombre de dates parce que, t'sais, il y a des dates qui sont genre... T'es avec ta gang d'amis, tu l'invites à un petit party pis c'est pas une date. Parce que t'apprends zéro à connaître. Ils disent que c'est quatre dates que tu le sais. Quatre dates. En même temps, quand t'invites avec tes chums, je te garantis qu'elle m'apprend bien plus sur toi. Pis toi, t'en apprends bien plus sur elle que comment elle agit quand elle est avec tes chums pis c'est là que tu vas voir. Évidemment, c'est là que tu peux tomber en amour de même. Si la fille, c'est ça que je dis. Fait qu'il faut un peu le varier. OK. All right. Moi, j'avais une question sur la pression sexuelle pour vous les gars. Parce que nous autres, on se disait, t'sais, les filles, on dirait qu'il faut toujours que tu te dises, « Ah, si, faut que je sois hot, faut que je sois hacking et je fasse la split avec mon lanceau pis j'exagère la fin. » Moi, je pense qu'il y a la pression et même plus sur le gars que sur la fille. Je vous le garantis parce que je connais pas votre expérience mais en tout cas, pour les filles, c'est tout le temps... Moi, je suis d'accord avec toi. Tu peux pas... Ah oui? Ben, j'avoue que, t'sais, le gars, il faut plus qu'il fasse la job, on s'entend? On dirait que tout le temps que tu te dis, « Ah, j'ai peut-être pas été assez ou genre, je sais pas trop ce que j'ai fait. » Mais je suis d'accord avec tout le monde. Moi, je veux juste dire, une fille, si elle a l'impression qu'elle a pas fait la job, elle va le sentir bien plus mal qu'un gars qui a pas fait la job pis c'est pour ça que... T'sais, la pression, moi, je pense qu'elle est plus sur le gars en général parce que, t'sais, comme t'as dit, le gars, c'est lui, des fois, qui va faire le move, qui va comme un peu être dominant un peu. Pis si il est pas assez dominant pis qu'il a l'air d'un gros nounours, ben, ça marchera pas. Mais encore là, la fille, le nombre de fois que j'ai entendu des gars qui disaient, « Ah, faites-les toi, elle était plate » ou whatever. Pis cette fille-là, elle sait sûrement pis elle se fait... T'sais, c'est pas belle, là, je veux dire, elle se sent mal un peu pis t'sais, peut-être qu'elle était pas bonne aussi, là. J'enlève rien à ça, sauf que... T'sais, tu dis, j'ai entendu ben des gars dire ça, que genre, la fille fait l'étoile pis tout, mais t'sais, ça, tu te tiens avec des boys pis quand t'es avec les filles, mais les filles vont pas te dire, « Ah, c'est un gars-là, il est bourri, mais je te garantis, quand les filles sont ensemble, ben, c'est ça, ils vont te dire, s'il y avait une petite graine, tes affaires la même. Pis moi, je pense que... Ben, j'ai pas ça, nous autres. Ouais, 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 les filles, les filles. Levé, il passe aux toilettes, je texte mon amie, je suis comme, « Hey, c'est pas croyant. » Ça dérange ben moins si tu t'entends une fille... Moi, je serais, une fille dit ça à sa gang d'amis, je suis comme, « Fuck that. » Mais si une fille entend qu'une gang de chums se passe le mot qu'elle est pas bonne, elle, elle va le prendre mal. Tu comprends? Ben, honnêtement, t'sais, sur un one night, tu reviens du bord pis tout, pis la fille, elle va pas nécessairement... T'sais, c'est votre première base à vie, la fille, elle va pas nécessairement te faire un cowboy reverse pis « Ouais, donc, fais-moi telle affaire. » La split est que l'on se trouve. Ça se peut que ça soit genre missionnaire de Guy Cuyard pis ça finisse là pis que c'est toi qui as tout vérifié ça pis t'as du fun quand même. Un one night, ça brosse, là. Ici, il y a un mauvais commentaire qui sort, là. Come on! Ça compte tout. C'est chaud, là. C'est juste comme... C'est quoi, là? T'sais. Non, non, mais... La semaine passée, j'ai couché avec une fille sur la brosse pis j'ai pas bandé. Pis honnêtement, je me mettais de la pression. Je voulais parler de ça, justement, les érections, les gars, comment vous voyez ça quand vous, vous bandez pas? Ben, OK, ça met de la pression, ça te joue bien plus dans la tête, parce que c'est sûr que tu bandes pas. Genre, après ça, quand ici, tu revois la fille pis un pote, tu te colles, faut que je bande, faut que je bande, faut que je bande, honnêtement, ça te joue dans la tête pis tu stresses, là. Ouais, OK, ouais. Je vais quand même l'aborder du côté couple parce que ça arrive, un gars qui bande pas en couple, pis pour vrai, astic, je me sens mal parce que je suis comme, astic, malheureusement, ça marche juste pas. Ça allume pas pis je me sens, là, je prends tous mes repères, là, on dirait, je suis comme, OK, je m'exprime. Tu peux me chercher que ce ring. Tu devrais être vulnérable. Qu'est-ce qu'il se passe, là, je suis rendu à 35 ans pis genre, j'ai besoin de Viagra, pis c'est arrivé une fois, genre, ou deux, pis t'es comme, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Fait qu'en couple, je veux dire, c'est pas grave, c'est pas grave, mais t'es comme, Chris, ça va-tu être la fois qu'elle va se dire, si c'est du mauvais sexe, si ça parle, t'sais, c'est tout le temps du stress, pis c'est pas vrai, c'est l'affaire la plus stressante pour un gars, pour moi, c'est pas bandé, pour vrai, ou qu'elle mouille pas. Parlez-le, je vais faire d'autres dégâts. Non, mais là, tu te dis deux fois, avec ta blonde, ou dans des one-night aussi? Ah, dans des one-night, oh, excusez, ouais. Ben oui, vas-y. One-night, 60%, c'était des one-night, dans toutes mes one-night, 60% c'était des one-night, pis 40% c'était des one-morning, parce que j'étais pas grave de rien faire le soir même. Le lendemain matin, là, j'étais un winner là-dessus, parce que j'aimais ça, est-ce que je trouvais que le soir même, j'arrivais du bord, je sais que ça va être pas bon, je sais que ça va être de la merde, on va se pogner, tout ça, pis, ouais, pis j'ai été pas, j'ai pas été un bon gars de one-night, je disais, bon, bonne nuit, je joue comme une merde, genre, surtout au début, à l'uni, pis je me sens mal, mais c'est juste que j'étais tellement sa voix, ah oui, jugez-moi tant que vous voulez, c'est parfait. Moi, c'était juste, genre, je me couchais, pis des fois, c'est juste que je passais out, genre, j'ai... C***** ! Hé, imagine, t'as bien une canotte, il fait juste, ça va se passer au bain, pfff, c'est à mon cœur, là, non, 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 mais pour vrai, non, mais c'est, pis je faisais quand même un effort pour qu'il se passe de quoi, whatever, mais encore là, t'sais, il y a des fois que ça sert à rien d'aller trop loin si t'es pas capable d'aller trop loin, pis ça va être de la merde, pis moi, je préférais y aller pour de quoi de safe. Ok, mais pourquoi vous vous dites pas, pis, t'sais, moi aussi, ça m'est arrivé, que, mettons, le gars, il bandait pas, pis tout, pas souvent, mais ça va être... Il y a peut-être de quoi foutre du champ, non, mais t'sais, je me disais, ok, mais pourquoi, t'sais, ok, tu bandes pas, moi, je suis d'ordre, genre, pourquoi que tu me donnes pas tout ce que t'as offré, genre, t'sais, pourquoi tu te dis pas, ok, moi, je bandes pas, on est là pour avoir du fun, ok, mais je vais lui donner tout ce que j'ai dans le sexe oral. Ah oui, on en a pas parlé, ok, oui, je vais quand même donner un bon, on donne un effort, là, je veux dire, t'es pas de même, t'es pas de même, bon, ben, c'est too bad, moi, ça m'arrive, genre, ah, ben là, je bandes pas, on se reprend même un matin, mettons. Ah, ça, c'est des BS, là. là, c'est dit, ouais, mais c'est parce que la personne qui nous a, en tout cas, la fille sûrement qui nous a posé ça, c'est, est-ce que c'est la faute des filles, genre, ouais. 100% que non. Ouais, c'est ça, ok, c'est ça qu'on te disait. 100% que non. J'ai l'impression que t'es une fille qui elle trouve pas de tant quio, tu vas bander pareil. Ouais. Ben oui, 100%. Ah ouais, pour vrai, ben, c'est juste, tu te ramènes pas quelqu'un que tu trouves complètement dégueulasse, c'est très rare. Fait que t'as toujours un petit intérêt pour la personne, il y a des fois qu'il y a eu, ah, pis pour moi, c'est arrivé, c'est de la faute de la fille, pis c'est pas parce qu'elle était pas belle, c'est parce qu'elle a fait de quoi que j'ai pas aimé, pour vrai, c'était quoi? Pis là, mettons qu'elle arrive, pis je sais pas, on est couchés dans le lit, tout ça, pis je sais pas, je sais pas, je sais pas, je peux pas dire, mais il y a des fois, c'est arrivé qu'une fille, mettons, était couchée dans le lit, pis elle s'est juste roulée, pis je sais pas, lâcher un petit pet, pis je sais que c'est normal de faire un petit pet, pis moi, tout, je pète souvent, je pète tout le temps. Qu'est-ce que tu dis là? Ben, elle lâche un petit pet, pis pour vrai, je suis arrivé, j'ai juste fait, je pars serré, pis la serpente allée se coucher, là. Comme ça migrate! Pis, les filles, les filles qui écoutent, c'est normal de péter, j'encourage les pètes, mais sérieusement, faites-le juste pas devant la chiche, parce qu'il va me passer. Faites-le pas devant moi, je vais partir arrêt, pis pfff! Ok. Eh boy, bon, on va enchaîner. Les prochaines questions, les gars, on va essayer de passer deux minutes là-dessus, parce qu'on est serré dans le temps. Vas-y. Fait que, la peur d'engagement, est-ce que c'est quelque chose qui fait en sorte que vous ghostez? Ellabore. En fait, pourquoi vous ghostez? Ellabore la peur d'engagement. Pourquoi vous ghostez? Je ghoste pas, moi je me sens trop mal pour ghostez. Jamais ghostez personnelle. Ouais, ok, fuck, vous avez pas des bonnes références d'abord. Ouais. On l'a dit, on des lovers. Ouais, bon, c'est ça. J'ai déjà répondu des petits textes bêtes, genre ghostez quelqu'un, pis complètement, genre pas... Puie donner de nouvelles? Non, voyons, tellement de respect. Ça, c'est des vrais fuckboys. Un fuckboy trop de cul non, je suis intéressée à te revoir et j'ai passé du bon temps. Ah, pis je dis pas que je passais par quatre chemins pis je disais pas genre je t'aime bien pis tout ça. C'est arrivé des fois que genre j'ai patiné là pis je dis pas genre straightforward mais jamais je vais ghostez. Ok. Moi, ce que je fais de mal pis je me fais chier quand je le fais parce que ça me fait chier pis je me mets toujours dans le pétrin, c'est que souvent la fille va dire ah je veux qu'on se voit pis là je fais ah ouais moi aussi même si je suis vraiment pas down pis je vais être choqué au dernier moment. pis je vais pas ghostez je vais y répondre je vais juste dire on se reprend. On a une bonne histoire là-dessus Dave pis on la comptera pas ici. Non, on va garder ça pour nous. Le souffert va être bon à soi. Chacun ses agnons à la soirée de sortir au resto. Good. Fait qu'après ça je me demandais Dave, je sais que tu l'as pas écouté encore là mais le podcast je sais que je l'ai écouté sur les langages d'amour avec Anne-Marie. On a parlé de ça. Est-ce que vous connaissez vos langages d'amour pis vos types d'attachements? Non. C'est pas quelque chose qui vous intéresse est-ce que vous parlez non non mais mettons les compatibilités non 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 il y en a 5 c'est comme le toucher les paroles valorisantes genre t'es beau t'es belle sur le toit on a fait un test t'as le temps de qualité fait que pour faire des activités t'as les services rendus genre j'ai déneigé ton char pis t'as les petites attentions comme je t'ai acheté un chocolat en arrière d'une relation moi je parle d'une relation je parle mais c'est important à savoir aussi pour tes amitiés ce qu'on se dit parce que moi je connais les miens fait que je le sais qui a établi ça c'est le langage d'amour c'est un docteur un psychologue c'est ça c'est un docteur pis un psychologue moi je pense que je suis capable de faire mes propres langages d'amour pis j'ai pas besoin de quelqu'un pour me mettre les grandes lignes je suis ben d'accord excuse les filles mais genre je vais le vivre pis si 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 je dis mon langage d'amour ok ok il y en a pas d'autres c'est quoi ton langage d'amour c'est pas je t'amène dans l'espace non je sais bien mais c'est comme c'est comme l'horoscope en général t'sais je veux dire moi je suis un poisson pis ma blonde je m'excuse ben je sais pas mais c'est un verso genre mettons par exemple moi du juin bref pis si on est pas compatible je mets en sac je vais pas regarder ça il y a pas de truc de compatibilité c'est de comprendre comment l'autre fonctionne tu sais que ta blonde elle aime vraiment les paroles vers les zones pis le toucher mais toi t'aimes plus le temps de qualité pis les attentions rendues ben c'est que vous comprendre là-dedans t'sais y'a pas de pas de compatibilité tout est compatible oui oui ok parfait ben on a compris que genre fallait comprendre comment qu'on était pis faire les efforts du côté de l'amour de l'autre t'sais mettons Jeanquel après un amai pis avec moi une soirée c'est ça qu'on était dit on va checker nos langages pis genre mettons que toi t'aimes plus de toucher ben cette soirée-là faire un extra effort pour te tuer ben on se reparlera le lendemain comment on a aimé ça j'ai aimé l'expérience mais je trouve que c'est un peu un peu un peu inutile parce que genre on est ben comme on est genre ok ben moi j'aimerais juste c'est je fais pas une généralisation mais je crois que les filles y croient bien plus à ça parce que les filles c'est comme les comptes fait qu'ils veulent y croire t'sais les gars t'sais c'est comme la thérapie de couple là pourquoi c'est toujours les filles qui demandent pis les gars sont même encore les y'a rien à croire là-dedans moi aussi je pensais ça mais c'est vraiment juste genre c'est vrai qu'il y a comme 5 à faire pis l'autre en a 5 ben oui mais ça c'est selon un médecin peut-être que selon un autre médecin y'en a 8 à faire non 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 c'est ça faut vraiment que t'écoutes le podcast ça de un tu vas comprendre mais y'en a 5 pis c'est très général t'sais justement je crois que c'est important d'égaliser dans tout justement ben y'en a 2 plus importants c'est ça que je voulais dire par là pis c'est que je me demandais si vous les connaissez en relation tu me dis que t'as fait un peu de truc tu t'as fait le tel moi j'avais tant de qualité mettons ben c'est ça c'est au quotidien après ça de t'adapter parce que des fois ce qu'ils disaient c'est que ah j'ai l'impression que t'as même pas parce qu'il me dit jamais que je suis belle pis il me touche jamais mais toi c'est je t'ai déneigé ton char le matin pis j'étais acheté des fleurs en train de l'épicerie fait que c'est ça mais les gars sans se dire que les filles on croit plus à ça c'est pas nécessairement ça c'est qu'on en prend conscience parce qu'on est fait parler pis les gars j'ai l'impression que vous savez pas que c'est ça fait c'est pour ça que je vous le demande aujourd'hui ben c'est ça moi j'étais aucunement au courant du langage c'est ça c'est la communication pis genre je veux dire qu'est-ce que t'aimes pis si elle me dit ce qu'elle aime ben je peux le catégoriser comme je veux ça va être c'est ce qu'elle m'a dit pareil point ouais exact merci les gars désolé il y en a rime je comprends pas ça c'est ça oh ça avait-tu une autre question à poser il y avait-tu une autre question ben oui j'en ai sur mon ciel de notre sondage ah tu voulais parler des patterns les gars c'est ça ouais connaissez-vous vos patterns ben toi d'être t'en as parlé un peu mais tu pourrais y aller davantage juste avec une fille que tu fais en deux minutes fais-moi ton pijobante pas au lit je parle mesdemoiselles écoutez ça c'est pour d'aller ben moi ouais je vais dire ma game aux filles écoutez pas ça les filles parce que je veux vous faire embarquer dans ma game mais moi au début je suis vraiment chumé pis tu sais je suis pas le genre de gars malaisant qui passe une merde avec du dos pis je vais te payer un verre pis tout je suis tellement pas le genre de gars là pis ça me gêne tellement le gars qui fait ça moi pour ma poche je suis juste vraiment le genre de gars chumé chumé pis si ça marche avec ben je pense que tu sais le reste va suivre pis ben tu sais je vous l'ai dit je suis quelqu'un qui mâle pis tout pis je suis capable de bien parler fait que je crois que c'est juste la manière que je parle aux filles en étant autant amical mais tu sais en disant des petits commentaires genre ah t'es genre t'es cute je sais pas je crois que ça vient plus ça vient plus en live selon la fille mais moi je suis pas le genre de gars à faire le gros move tout de suite pis moi ça me gêne pis je suis pas quelqu'un de premier move fait que j'agis pour que la fille elle agisse pis après ça je réponds parfait le lendemain tu leur demandes de rester pis après ça t'es présent à tes parents pis après ça t'es c***** c'est ça j'ai c***** je vous l'ai dit j'ai c***** t'as raison j'ai le joke mais Dave pour t'avoir vu t'sais t'es plus distant aussi t'es jamais après la fille genre tu vas garder tu vas rester avec tes chums pis tout ça genre pis ben tu m'as vu toi t'es pas têteux là t'étais là la semaine passée quand qu'il c'est le moins têteux là bon t'as raison c'est moi qui t'a hook c'est moi qui t'a hook je tiens à dire fait que ok mais si t'es pas là je pense que j'aurais été gare quand même oh non oh non 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 mais oui excuse-moi Dave je l'ai pas atteinte ta masculinité qui a deux c'était quoi ton pattern avant mon pattern avant ouais c'est ça ok mon pattern avant là c'était vraiment faire mon fun égard en partant en gang inclure la fille dans ma gang d'amis pis c'est pas ça c'est juste mettons là on parle de la rencontrer dans un événement avec du monde l'amener dans ma gang faire des jokes faire mon gars qui parle trop fort pis ça c'est pas vrai c'est de même que je suis je suis de même avec mes amis je suis de même avec tout le monde si elle me veut pas de même ben elle me veut pas pantoute parce que je suis de même je l'amène un peu je l'intègre je lui présente mettons mes amis de filles fais tout ta gang reste avec les amis de filles après ça je me dis ceci un peu parce que j'aime ça être avec ma gang j'aime ça rire pis tu veux pas je veux pas rester avec toute la soirée pis si à un moment donné je vois qu'elle s'ennuie ou qu'elle je sais pas comment ça tourne en rond ben là je vais commencer je vais retourner mettons genre t'invite quelqu'un à un party ben tu vas aller la voir tu vas jouer au beer pong avec tu vas faire des affaires fait que c'est vraiment juste de donner son air de donner le temps de t'observer de loin pis d'y aller quand tu vois qu'elle tourne en rond c'est parce qu'elle attend un peu quelque chose elle attend pas son taxi il est 11h pis elle attend pas son taxi c'est toi le taxi c'est moi le taxi pis si je peux donner des conseils aux gars c'est vrai les gars soyez pas la game du gars macho qui passe une main dans le dos pis tu sais qui est trop trop après la fille ah mais c'est trop bien belle à soir ouais c'est ça pis tu sais qui parle à deux pouces de la face pis tout honnêtement les gars faites pas ça à la fin de la soirée slide est pas d'un DM de la fille ben oui ben ça dépend comment tu sais oui attends non moi je parle t'as jamais parlé à une fille de ta vie moi je parle de ça t'as jamais parlé à une fille de ta vie pis t'as envoyé sur une Instagram t'as la trouves belle fait que c'est pas genre ah ouais t'es cute ça marche pas ça marche pas les gars faites pas ça c'est gênant pis après ça tu vas voir dans un bar pis tu sais tu vas dire quoi tu vas dire ouais c'est moi qui t'avais texté non c'est gênant tu fais pas ça pis au pire t'as la voix pis après ça tu y textes si vous voulez slider d'un DM des filles les gars un reply de story c'est la meilleure façon aucune chance que t'écrives à partir de rien il faut que ce soit une joke par rapport à un reply de story je l'ai fait tellement souvent pis ça marche parce que tu t'intéresses à ce qu'elle fait direct mais tu peux pas juste slider à partir de rien t'as tellement l'air pis en même temps sur une foot tu sais Amin story d'elle à limite genre juste dire t'es belle c'est gênant on va dire elle écrit quelque chose elle fait un erreur corrige son erreur en niaisant si j'aurais réponse si j'avais avec des petites astérix non mais tu sais juste pour commencer je donne un exemple mais tu sais fais une joke fais quelque chose mais tu sais dis pas genre ah ouais t'es cute ouais ben mettons moi j'ai hook up pis je voyais des photos de voyage je disais genre ah t'es allé à telle place parce que ça me ringait la bell pis j'étais comme ouais pis elle me parlait de son voyage pis hey tu pars pis là tu parles de elle là si tu l'abordes faut qu'elle elle parle de toi si tu parles de toi les gars qui arrivent ils disent ah moi j'aime tellement ça jinto tu sais mettons un gars qui dit bon je vais commander des jintos j'aime tellement ça ou un gars qui dit genre qu'est-ce que tu veux avoir Chris j'avoue que les gars qui offrent des dring des fois c'est un peu macho pis ça passe moins bien mais ouais j'avais trois dernières questions avant de conclure une qui c'est un oui ou non on est là bon c'est vraiment bon c'est juste qu'on essaie dans le temps mais fuck une partie 2 une fille vierge est-ce que c'est un oeuf j'ai jamais eu de vierge une fille dans ma vie ben là surtout à l'âge ça fait tellement longtemps c'est pas arrivé moi j'ai eu une fille vierge dans ma vie pis c'était ma première je pense jamais couché avec une fille vierge mais je te dirais que demain je vois une fille pis elle me dit qu'elle est vierge c'est pas une raison pour la cancelle ou c'est une raison non non pas pour la cancelle mais tu sais c'est comme ok ben là ça va pas commencer ça va pas être la soirée que je m'attendais ah pis ça sera pas un one night non plus je veux dire moi pour vrai par respect pour la personne faut que ce soit je suis bien d'accord ça prend plus de communication moi la première fois je m'en souviens très bien je suis content que ça ait été avec une blonde pis j'enlève rien on montre que c'était pas une blonde ou un chum moi je suis content que ça ait été ça ou que ça ait été spécial mais sérieusement quelqu'un qui une fille qui dit au bord ah je suis vierge tu te ramènes il me semble qu'il manque de dignité là-dedans pis c'est juste si elle elle insiste pour ça moi je serais comme non ok c'est le fun à savoir je pense que Jess arrête ça Jess est à dire ouais déviège moi non non je vais pas faire ça go c'est pas l'histoire c'est pas l'histoire mais c'est pas grave désolé si j'ai abordé un sujet mais moi c'est ma perception ben t'es bien correct ben elle est d'accord avec toi chiche merci mais c'est aussi je pense que c'est la perception de l'importance de la virginité en tout cas ça c'est un autre sujet un autre cas mais c'est par rapport à la fille ou le gosse c'est pas nécessairement on n'a plus 16 ans non plus je pense qu'il y en a qui est rendu j'en connais qui ont 22 ans pis qui sont comme il faudrait que ça se passe ben oui c'est ça ben oui ben oui je pense que tu t'entends je tiens que ça se fasse dans le respect aussi c'est pas grave de faire ça avec eux en aide pas nécessairement ton chum tant que le gars il est respectueux c'est le maraud des filles vières resteurs à 22 ans mais ça existe on va faire un épisode là-dessus je sais que ça existe mais c'est rare ok pis après ça pour enchaîner un trou les bodycount comment vous percevez ça un trou bas un trou haut ben trop haut ça existe pas d'un je veux dire mais un bodycount haut comme Nick a dit tantôt c'est pas important c'est pas la quantité mais pour vrai c'est vraiment comment t'es traite la gang c'est la manière que tu le fais si les gars ben ok tu croises des boys pis les gars sont dit c'était fait là il est facile genre à la fin pis t'as vu se faire à la fin ouais mais à la fin pour du sexe genre ça c'est un peu un turn off tu vois que la fille elle s'est faite coucher à gauche pis à droite pis il y a plein d'histoires qu'elle a fait des affaires mais t'sais si la fille t'as jamais entendu parler d'elle mais elle a couché avec une quarantaine de gars ben t'sais 40 c'est beaucoup t'sais on va dire je sais pas 30-40 gars 40 c'est beaucoup pour toi hein 40 c'est beaucoup pour toi ouais mais t'sais non mais t'sais mais la fille la fille après après être super je sais pas t'sais super correct pis elle se respecte aussi là-dedans mais je trouve que si la fille elle s'est pas respectée dans le passé c'est un turn off si la fille elle s'est toujours respectée c'est un turn off c'est à dire mais moi pour vrai ce que je trouve triste pour vous les filles c'est que les body count ça va toujours être perçu comme plus pour une fille même si c'est le même nombre pour une fille si elle dit j'en ai 20 pis un gars dit 20 ah la fille c'est une tia la fille c'est une ça mais comme Dave a dit si la fille elle l'a fait dans une optique genre elle est allée en voyage elle a vécu sa vie elle se vente pas trop c'est pas une tortue sur Insta t'sais elle va juste vivre sa vie ben moi pour vrai elle va me dire ça je vais être totalement à l'aise c'est comme moi mettons genre j'ai jamais crié au loup que ah t'as jamais été un gros bif qui va se pogner des petites au shaker est-ce que tu vas le demander mettons c'est très important pour moi j'aime ça ça va ok c'est vrai ah qu'un one night ben ça dépend une frais quoi ou une fille que tu revois moi je vais renchirer là-dessus avant je me disais c'est juste de la curiosité mais finalement il y a rien de positif qui peut en sortir il y a juste du négatif t'sais moi de savoir que t'as couché avec je sais pas 200 filles ou 3 je m'en calais au final si tu m'intéresses mais t'as vu toi que t'as couché avec 200 filles je me serais je me serais t'appartenant je suis peut-être pas à la hauteur je sais pas ce que ça change moi c'est vraiment oui tu le dis par curiosité ben c'est ça je trouve ça cool à savoir pis j'en pense comme hey malade genre je veux dire là-dessus la curiosité ça devrait pas être une raison de parce que j'en connais des couples qui ça commençait à chier quand ils ont su le truc de l'autre parce que le gars était insécure day one ben c'est ça fait que je me dis c'est une mauvaise idée demandez-le juste pas ou comme quand c'est déjà établi pis tu sais que ça dérangera pas demande-le en ayant pas de chiffre en tête que tu sois prêt faut que tu dise ce qu'elle me dise 200 je m'en colle moi je dis tu lui demandes la première journée pis justement t'as rien à t'attendre si ça fait un an que t'es avec pis que t'es comme ok ma blonde ça a toujours été une saine fille pis là elle dit aïe j'ai couché avec 40 gars ben genre je sens un gars j'étais à 30 au début là ça t'es dit après un an t'es comme je te voyais pas de même pis tout ben ça change quoi ça change rien pareil comme avant le nom de gars t'es pas faite vers le piste t'as aucune gêne t'as aucune gêne de le dire d'abord au day one c'est ça t'as aucune gêne moi je pense juste que c'est mieux le savoir le plus tôt possible ben je suis pas gênée mais je me dis juste si c'est pour faire chier une relation qui serait cool ben en même temps c'est exactement ce que je voulais dire si le gars il t'en revêt parce que t'as couché avec tant de personnes pis il respecte pas ta jeunesse pis ta curiosité sexuelle mange la merde ben tu sais tu dis que c'est juste du négatif mais on est bien mieux de sortir tout le négatif au début fait qu'au début tu le sais c'est fait pas négatif pourquoi on dit ça négatif ben je sais mais tu sais elle dit ça ben tu sors le négatif au début pis t'en es plus après ben ça c'est le potentiel négatif mais faudrait quand même que t'explores avec la personne pourquoi est-ce que ça la fait chier que t'en aies beaucoup de même est-ce que c'est de l'insécurité sexuelle est-ce que c'est masculinité toxique mettons moi mon ex elle c'était crissement important ben moi j'y avais dit pis elle me le rappelait tout le temps ah mais t'as fait ci ou ah t'as ça paraît t'as couché avec ta personne ouais deux dernières questions pour finir je vais te dire vite est-ce que c'est vrai que les hommes trouvent leur partenaire moins différent une fois qu'ils ont couché après avec après faux pour les one night faux peu importe faux non faux c'est genre le ouais je sais il y a plein de monde ça disait ça que genre 99% des gars genre ils trouvent l'air d'après c'est tellement pas vrai quick là on va faire ça rapide est-ce que vous comparez vos partenaires sexuels en faisant l'amour moi j'ai ma réponse mais c'est le sondage tout le monde le fait tout le monde le fait qui le fait pas ok je vais dire ça mais pour la personne qui pose la question qui est peut-être insécure c'est pas pendant parce que pendant non pas pendant parce qu'il avoue que t'es dans le moment même le tu y penses pas là mais après ouais t'es con par tout c'est ça je veux dire parce que même moi le périsseur de ma vie pendant je me disais pas est-ce que c'est mieux avec l'autre genre t'es dans le moment c'est ça je veux dire mais après ça c'est vrai que tout le monde le fait mais jamais tu te dis hey je vais affloucher parce que l'autre était meilleure je sais pas comment vous voyez ça mais peut-être ben ça dépend à quel stade t'es là je veux dire ouais ouais c'est sûr parce que maintenant ça peut être mauvais au début pis tu devenais bon après c'est des questions tricky ça ouais c'est non mais tu sais c'est tricky mais c'est sûr qu'après ça tu te compares tu te dis ouais ok c'était peut-être meilleur avec elle mais ça peut devenir meilleur après avec cette fille-là parce que tu te dégâmes si la fille est plus gênée elle sera pas autant game de faire des affaires mais après 5 fois que t'as la voix pis là t'sais elle te donne une kiss de go parce qu'elle est plus gênée c'est bon c'est bon c'est bon de comparer par contre parce que ça te dit qu'est-ce que t'aimes pis qu'est-ce que t'aimes moins parce que si tu compares pas t'es tout le temps genre dans le moment ben là tu vas tout le temps être le même gars qui fout mal ou qui va en tout cas ben en même temps je vais conclure là-dessus c'est vrai que pour les filles aussi on est comme ça mais c'est je vois pas ça comme comparer pour enlever la valeur à l'autre c'est comme mettons quand je fais la même recette plein de fois mettons je fais du mac and cheese tout le temps ben je les compare entre les deux mais c'est ça c'est un truc qu'est-ce que j'ai mis dedans ouais c'est ça si je vais racheter un petit peu de sel encore c'est qu'à la maison c'est un peu insécure l'insécurité c'est non l'insécurité c'est non pour de rien texter Jonathan Cadotte et David Bellil pour des problèmes d'insécurité on n'aura plus après si vous êtes des filles textez plus moi que chiche c'est bon c'est David secrétaire on vous envoie tout à chiche Dave oui merci les gars d'être venus vous êtes prêté au jeu d'avoir été 100% net on apprécie vraiment j'espère que ça a pas trop été chaotique pour voir la maison qui l'écoute sur Spotify mais on s'emballait vraiment ce sujet j'ai vraiment eu ça les filles de vous parler belle discussion ça ouvre les yeux au début je m'emmenais ici j'aime Kim c'est tous mes chums je sais pas ça a l'instant on se connait quand même je suis content j'espère que les auditeurs vont pouvoir en tirer du positif de ça j'en ai même écouté tous les conseils qu'on vous a dit au pire écrivez nous soyez ouvert d'esprit pour vrai sérieusement une discussion entre un gars et une fille même si c'est des amis parlez-vous de ce qui vous intéresse ce qui vous fait peur c'est vraiment vos amis qui vont vous aider des inconnus au bord dans la rue quand tu te fais une petite garette tu parles de ça pis legit non mais juste dire qu'est-ce qui te fait peur avec une fille que tu te ramènes à soi les pets même les pets c'est oui mais pas tout le temps pas la première fois pas la première fois merci les gars fait qu'on se recrois dans un podcast merci beaucoup mesdames pis j'espère qu'on va en avoir un autre yes hey bon aujourd'hui on a fait une conclusion à part parce qu'on l'avait pas vraiment fait dans le podcast et on voulait vous dire que les gars ce qu'on trouvait cool c'est qu'ils étaient vraiment nuancés pis qu'ils apportaient plusieurs points de vue différents par exemple dans l'insécurité ce que ça nous a vraiment fait ressortir pis qu'on souhaite dire aux filles à la maison qui nous écoutent ou même les gars c'est que soyez vous-même en relation parce que les gens pour qui vous êtes vous-même pis qui seront pas là pour vous c'est des gens qui seront pas faits pour être dans votre vie donc si vous êtes insécure cachez-le pas parce que vous avez peur que l'autre va l'être faut que tu sois en relation avec quelqu'un qui va travailler avec ça pis qui est prêt à l'accepter fait qu'on est vraiment assez important à dire qu'il y a pas une façon de plaire à un gars t'sais les questions qu'on venait souvent là-dessus comment plaire à un homme et tout soyez vous-même pis ce que vous devez attirer va être attiré vers vous donc c'est vraiment important à mentionner je sais pas si tu l'as racheté quelque chose là-dessus ben non je pense que c'est vraiment ça le point qu'on a réalisé que finalement peu importe soit qui y'a pas de formule magique ouais de un y'a pas de formule magique pis genre les red flags sont là genre c'est pas toi qui les inventes dans ta tête sont là pis que pis on tenait aussi à dire d'aller vous abonner à notre Patreon le 5 à 7 podcast ça vous tente de les avoir tous d'avance parce qu'on en a tourné peut-être quasiment une vingtaine qui vont être là quand vous allez écouter ça ben quand vous allez l'écouter peut-être pas 20 il y en a peut-être 5-6 ça nous encourage nous autres à continuer le projet pis à continuer ce beau projet-là qui nous demande vraiment beaucoup d'investissements de temps et d'argent et que tout ce qu'on n'a pas en fait qu'on vous aime pis on espère que vous allez vous abonner au Patreon fait que si vous êtes rendus jusqu'à la fin c'est que vous êtes des vrais fans du podcast 5 à 7 t'as copié le son filtre merci à vous yo encore nous autres on voulait vous faire un genre de wrap-up sur la conversation qu'on vient d'avoir avec Dave et Kadot Kadot oui on a aussi full parlé de jouets sexuels pis genre de vivre sa sexualité avec les fuckboys fait qu'on voulait vous montrer les deux jouets que R.A.C. et compagnie nous ont donné pour on voulait vous présenter les deux jouets à la fois qu'on parlait parce que tu sais des fois c'est un fait qu'il faut que vous allez l'écouter sur YouTube mais des fois c'est un peu dur de s'imaginer quand on est comme ah oui ça c'est vraiment hot mais tu sais même pas de quoi ça a l'air ouais fait que là je fais une souris à Jess aujourd'hui pis j'explique qu'est-ce qu'on a parlé fait que je pense le premier truc qu'on a parlé c'est le cock ring le cock ring ouais fait que ça a l'air de ça le cock ring le cock ring fait que dans le fond c'est comme le pénis qui va là-dedans pis tu rentres ça pis tu sais c'est quand même serré mais genre c'est pas assez pour genre faire mal pis le bout ici c'est un bout qui vive fait que tu sais quand le gars il fait des voix et vient ben directement le bout toi il est comme direct sur ton motoriste pis ça vive fait que je sais pas si tu voulais prendre un témoin pis il y a une manette en plus fait que tu sais les vitesses ça se contrôle facilement pis c'est vraiment hot sans blague pis c'est Dave qui en parlait fait que lui il avait l'air d'avoir bien adoré ça ah oui je te fous toujours sur le côté ben il n'y a plus de batterie oh oh my god ouais ça a bien manqué ça pis je m'en vais au bord en soir si vous pognez le prochain coco fait que moi je trouve que c'est vraiment mais tu sais ce qui est tough un peu avec ça c'est des fois les gars je sais pas les vôtres vos chums sont voir comment comme avec les jouets pis tout il y a genre plein de mode en plus ok continue tu l'as dit il vit ça encore non non fait que ouais c'est ça qu'est-ce qui est un peu tough c'est des fois genre les chums ils voient un peu les jouets sexuels comme la compétition fait que moi comment je l'amène dans ma relation c'est comme hey baby je t'ai amené j'ai envie de surprise pis je te montre ça pis tu sais je dis vraiment quand t'es prêt à l'essayer tu me le diras mais souvent ils t'en reparle pas fait que là t'es obligée de faire les premiers pas ouais mais c'est aussi les jouets qu'on présente aujourd'hui en fait c'est des jouets qui font beaucoup plaisir à l'homme en général c'est basé sur le plaisir de l'homme pis non de la femme ouais ça nous fait plaisir à nous autres aussi c'est pas ça que je dis mais c'est gagnant pour vous autres fait que si tu voulais bien penser au deuxième ben ouais fait que c'était ça pour le premier comment qu'on l'apporte pis il s'appelle le surhomme c'est des produits Eros et compagnie donc c'est ça que vous avez commandé le podcast d'aujourd'hui on les remercie d'ailleurs oui vraiment on est vraiment excités pis on tient à dire aussi que toutes les jouets qu'on présente présentement ont fait un concours sur notre page Instagram pour les faire tirer donc c'est votre chance mesdames ou messieurs si vous voulez faire un cadeau un cadeau à votre partenaire de participer pis de gagner my god ben oui gratis au lieu de coûter de 300 piastres en plus on a un code promo pour vous fait que c'est le 5 à 7 podcast 15 pour nos auditeurs oui tout tout fait que quand vous allez voir le podcast c'est ça va être en vigueur donc vous allez pouvoir acheter directement sur le site pour ça deuxième oui donc ici on a le happy pis moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'exciterait à distance moi je suis vraiment en Belgique fait que ça serait vraiment un jouet que j'aime à distance mais Jess elle a jamais mis ses doigts de dingue fait que là moi depuis surtout je le taponne mais il y a deux côtés pis en plus avec celle-là ah là j'ai la ventouse tu m'en passeras-tu fait qu'il y a une ventouse fait que si tu veux que ton chum il fasse la vaisselle pis que ça étend tu ploques ça directement sur le mur pis ça tu sais ça s'agrippe fait que tu peux comme faire des voyliens directement et tu sais debout là t'es pas obligé d'être genre de même ou tu mets du lubrifiant aussi fait que c'est comme ça tu crossettes toi ouais fait que tu peux mettre tes doigts dedans fait qu'il y a un côté bouche et un côté vagin my god my god what the fuck c'est fucké c'est comme bizarre ouais pis il y a une langue en plus dedans ben c'est ça c'est ça qui est bizarre ouais on dirait que maman je pensais jamais c'est un masturbateur sur youtube mais ok ouais c'est ça fait que c'est côté de la bouche je sais pas si vous voyez bien il y a comme une langue dedans pis là faut mettre du loup parce que c'est un peu collant sinon fait que ouais sur ça allez sur notre instagram le 5 à 7 podcast pour pouvoir les gagner pis sinon c'est le happy aussi j'ai pas sûr ouais tu l'as dit en boutique c'est 5 à 7 podcast 15 15 oui c'est 5 à 7 en chiffres ou en lettres c'est 5 à 7 en chiffres exactement comme on l'écrit sur notre page instagram fait que moi c'est vraiment des produits que j'ai adoré utiliser dans ma sexualité surtout avec un chum qui est genre pas trop lover des produits érotiques fait que je pense c'est une belle façon de l'amener pis au prochain podcast on va vous présenter plein de scénarios que vous allez pouvoir faire avec vos copains fait que soyez à la fuite merci merci